Bonsoir à tous. La bande passante vous prévient que ce que vous allez entendre n'est en aucun cas cautionné par nos services. Les animateurs des sales gueules, Manu, Rigaud et Authentic sont responsables de leurs propos et de leur propagande. Si vous voulez vous plaindre, allez vous faire foutre. C'est facile, c'est tout droit et au feu à gauche. La bande passante ne cautionne pas non plus les dérapages et les grossièretés des auditeurs des sales gueules, au standard ou sur le chat. Sur ces bonnes paroles qui valent leur pesant de cacahuètes, tout l'internet vous souhaite une bonne écoute des sales gueules. Bonsoir à tous. On a presque réussi à le dire tous en même temps. Bonsoir. Et c'est la gueule bordel. 22h05. Manu. Oui. Bonsoir à tous. C'est cool mon pote. Authentic. Oui bonsoir. On est tous là, on est là tous les trois. Il est 22h05 en direct ce 14 mars. Ça va les gens sur le chat ? Faites moi du bordel sur le chat. Vous êtes là ou pas ? Ah émission très festive ce soir. On pourrait croire que c'est une musique de Disney presque. On va fêter plein de choses. Bah c'est un peu Disney. C'est vrai qu'ils kiffent Disney là-bas. J'ai vu. Ouais ouais ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Putain plein de choses. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la. Oh la la. J'ai dit il y a deux semaines. Nous on a rien branlé. Euh Manu ? Oui. J'ai quand même fait le podcast moi. Oui. Toi c'est vrai t'as fait le podcast. Mais moi personnellement, ma perso, j'ai fait comme il y a deux semaines. Et comme il y a deux semaines avant j'ai rien branlé. Pareil. J'ai quand même manqué un répondeur aussi. Ah ouais exact. Exact. Pas mal. Pas mal. Moi j'ai écrit des woohoo mais je les ai pas enregistrés. Donc vous pourrez pas les entendre si. C'est bon ? Franchement on vous avait demandé de nous aider à fournir un peu de contenu. Et grâce à certains auditeurs des sales gueules et habituels nous aurons ce soir un jeu. Bravo. Plusieurs, plusieurs jeux pardon. Attends on recommence. Plusieurs jeux. Exact. Plusieurs jeux. Bravo. Voilà. Achillez-vous les enfants. Ils sont en transe parce qu'il y a un nouveau pape c'est ça ? Ouais. Nous aurons aussi des infos à minuit, des infos de Pouce Intime. Bravo. Bravo. Voilà. Nous aurons un sondage que nous a envoyé Total aussi. Ah ils sont contents les enfants. Miss Emil Louis passera vous chercher. Bravo. Ah non. Ah ils kiffent-moi. Ah ils kiffent-moi. Désolé. Bon en tout cas les enfants restez avec nous. C'est les sales gueules. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on a dit déjà ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Vous pouvez nous appeler. Non. On voudrait peut-être passer je crois. Ouais. C'est vrai. 01 77 62 42. Ah putain ça fait du bien quand même hein. Ça c'est beau. Encore ? 01 77 62 42. Ok c'est cool. Mais sinon mais oui on a oublié Yves aussi. Mais oui putain. Yves ! Bonsoir à tous effectivement pour votre émission. 01 77 62 42. 22. Si vous devez envoyer un SMS. Dans quelques achats je vous donnerai les numéros. Et il faudra mettre le numéro 01 77 62 42. Et envoyer le tout au 01 77 62 42. Pour la Guadeloupe Martinique Réunion Guyane que j'essaie de également c'est le 01 77 62 42. 22. Mayotte Saint-Pierre-et-Miquelon et bien c'est le téléphone aussi. En composant le 01 77 62 42. La Nouvelle-Calédonie par SMS vous envoyer 01 77 62 42. Et puis Nouvelle-Calédonie et Tahiti cette fois-ci par téléphone. On fait l'international 00 33 1 77 62 42. Non faut plus. Alors chacun attend c'est plus bien. En 5-10 minutes à peu près. D'ici le jeudi soir. La Nouvelle-Génération. Bagné Rigaud est authentique. Les sales gueules. Un monument. Une icône. C'est franchement unique. Franchement. La référence de tous les français. C'est les sales gueules. Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. Mon culé. Yep. Il est beau ce jingle, il est magnifique. Bonsoir à tous. Il est tellement vrai en plus. Ah bah oui, c'est une véridique. Du vécu. Que ça, que du real. Pas forcément référencé, hein. Ça y est. Merci. Il y a des choses dans la vie, il faut mettre dans des cases. Et quand on est dans aucune case, on est bien dans la merde. C'est un peu privé. Oui non, on est un peu dans une case, soit dans une case trouée qui nous permet de passer de case en case. Enfin bon. On a plusieurs possibilités. Bonsoir, vous écoutez les salveuels. Vous pouvez nous joindre. Si vous avez un sujet, mais quoi que ce soit. Si vous voulez parler de l'élection, enfin le... Le pape. Allo ? Ah. Putain la vache. Allo ? Mes oreilles te remercient. Oui, allo ? Bonsoir, c'est l'esprit de connasse. Voilà, ça commence. C'est parti. Bonsoir, madame. Pourrais-je parler à monsieur Rigaud, s'il vous plaît ? Je ne vous salue pas. Il est dans le coin, mais je crois qu'il ne va pas vous parler. Donc, parlez à moi et puis... Je sais qu'il est là, je sais qu'il est là. Je suis là, mais je n'ai pas envie de vous parler, moi. Je suis fâché, moi, je comprends pas. Monsieur Rigaud, il faut assumer la conséquence de vos actes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les actes ? Attends, j'explique. S'il te plaît, s'il te plaît, tu es dans mon émission, j'explique aux gens, j'ai une page sur Wikipédia depuis 5 ans. Tu avais, tu avais. Depuis hier, ils veulent me bannir de Wikipédia. Il y a quelqu'un qui a demandé l'affirmation sur Wikipédia. Et c'est vous, alors ? Bah oui, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Je ne suis pas contente. Je tenais à vous le faire savoir. Mais pourquoi donc ? Pourquoi voulez-vous cette suppression de pages ? Écoutez, comme vous le savez, Wikipédia, numéro mondial d'information de la culture, quand même. L'information de merde, oui. Ouais ? Bah bon. Et donc, j'ai pu constater sur un moteur de recherche que je ne citerai pas, mais qui commence par goût et qui finit par gueule. Bah ouais, voilà, voilà. Écoutez-moi ça, les auditeurs. C'est des gens de Wikipédia. Ils vérifient leurs infos sur Google. Très bonne référence d'ailleurs de Baf 34 dans la journée. C'est tu le nom. Que les informations que vous avez citées n'étaient pas tout à fait exactes, monsieur Rigaud. Alors que je les ai modifiées. J'ai modifié mon truc. Esprit Pétasse. Mais vous, vous nous avez pas assez léché le trou de bande, monsieur Rigaud. Il fallait que... Parce que moi, par exemple, j'ai voulu rajouter à la bio de Benoît XVI qu'il avait été dans les jeunesses hitlériennes et ça a été zappé bizarrement. Tu vois ? On fait pas ce qu'on veut. Et en plus, le pire, c'est que si on râle, si on ne serait-ce qu'un petit message pour dire que t'es pas d'accord, on est considéré comme des vandales. C'est le mot en plus sur votre site, madame. Sur votre site, on appelle ça du vandalisme. Oui, écoutez, écoutez, je constate que vous avez fait une révolution sur un réseau social que je ne sais pas. Je vais vous débarrasser de ces racailles, monsieur Rigaud. Nous avons reçu une série de messages vous mettant en valeur et étant vraiment quand même contraignant pour nous. Vous avez certes modifié votre site, mais cela ne répond pas à ce que j'ai trouvé sur Google, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que ça corresponde à Google. Si c'est prêt, c'est bien. Vous savez, monsieur, nous sommes un site qui est référencé mondialement. Nous sommes totalement indépendants. Enfin, YouPorn aussi, c'est mondial. Et puis c'est de la merde. Et donc, en faisant mes recherches sur Google, monsieur... Non, mais non, eh, vas-y, raccroche-la, parce qu'elle ne va jamais s'arrêter, elle va tourner en boucle. Authentique, vas-y, raccroche-la, parce qu'on doit avoir un autre appel. C'est qui ? C'est la Christine Boutin de... Eh, esprit machin ! Bye-bye ! Allez, hop ! Prends-moi un autre appel, là, parce que franchement... Comment ça suffit, là ? Putain ! Je vais me bannir de Wikipédia, putain ! Oui, bon, bonsoir ! Ça enchaîne direct. Allo ? Bonsoir ! Oui, bonsoir ! Bonsoir, à qui avons-nous ? Bonsoir, c'est François 1er, les enfants. Oh merde ! Ah putain, cachez-vous, cachez-vous, trou de balles, les gosses ! Allez, on met bonsoir ! Je vais me bannir de votre émission, les sardes ! Cachez-vous, les enfants ! Oh, les enfants ! Vous aurez... Nous, on vous donnera peut-être des gâteaux ! J'arrive, les enfants ! Allez, continuez-vous ! Les mots, papa ! Oui, bonsoir ! Bon, qu'est-ce qui vous amène, monsieur ? Allo ? Ah, il est vieux en même temps ! Il s'est barré comme un voleur ! Ah, il s'est barré comme un voleur ! Ah, il s'est barré comme un voleur ! Il a entendu des petits enfants, du coup il est parti les chercher apparemment, je sais pas ! Alors ça tombe bien, je peux peut-être faire ça tout de suite, j'ai reçu, comme nos auditeurs nous ont aidé à préparer cette émission, j'ai reçu un sondage de la part de Total ! Ok, bah déjà, merci Total, bravo ! Déjà, merci Total, bravo ! On applaudit Total ! Bravo ! Bravo ! L'émission à tout ce soir ! Oui, l'émission à tout ce soir ! Excusez-moi, on vous applaudit ! Il y a du monde ! Il y a du monde qui est là avec nous ce soir ! Euh, qu'est-ce que j'allais dire ? Bah rien de spécial ! Sondage ! Sondage de Total ! Voilà, alors je vais vous le lire ! Non mais c'est... c'est assez compliqué ! C'est ça ! Vous vous rendez pas compte, vous, vous êtes chez vous, vous êtes posés, franqués... Bon bref ! Question posée à la totalité des cardinaux à la sortie du conclave. Source passion Vatican, les cardinaux qui aiment les cardinaux ! Alors on leur a demandé, quelle était votre réaction à chaud après le conclave ? Alors 1% ont répondu... Ah pouta mierda ! Mais pour quoi moi ? Bien bien fait, même pas joué à touche bambin ! C'est chaud ! Euh, 99% ont répondu... C'est faux, j'ai pas grossi, je rentre toujours dans du douxan ! En plus, faux ! Et pour moi, c'est chaud ! J'avoue ! Alors, 13% ont répondu... On attend un conclave pour élire Frigide Barjot ! 60% ! On a torché le truc avant jeudi, histoire de pouvoir écouter les sales gueules ! Ils ont bien fait ! Ils ont bien fait ! 40% ! Le jeudi, c'est sodomie, on n'écoutera pas les sales gueules ! Les sains de gueules ! Les sains de gueules ! Ah mais oui, mais j'avais pas vu, c'est les sains de gueules ! Pardon ! Eh ! Putain ! Non, mais c'est pas nous alors ! Ah c'est pas... Putain, merde ! Putain, j'étais content ! Parce qu'avec tout ça, ça fait au moins 3000%. 50% des cardinaux interrogés à la sortie du conclave, donc, d'après notre source Passion Vatican, 50% regrettent que l'abbé Swagel ait eu venu faire ayant été victime d'un burn-turn ou face burn hospitalisé d'urgence car foutrement douloureux. On peut comprendre, on a quelqu'un au téléphone, on le prendra juste après, je crois que c'est François qui nous rappelle. Oui, c'est François 1er, excusez-moi, je n'ai pas trouvé les enfants, Manon ! Ah bah non, on les a cachés ! On les a cachés, attends ! J'étais en plein sondage, excusez-moi, donc 35% des cardinaux se sont pris des points cardinaux toute la journée et estiment que ça fait vraiment trop mal, même avec de la Sainte Vaseline ! Oh, c'est chaud ! 12% ont répondu, et Claudia Cardinal dans tout ça ! Et enfin, 1% des royalistes se sont réveillés bourrés et on a enfilé une armure en pensant que François 1er était de retour ! Finalement, il s'est senti coupé, s'est touché dans son royal lit à Baldaquin et a juré qu'il se vengerait sur la tête de Stéphane Bern ! Enfin, je me demande de qui ça parlait ! C'était un sondage préposé par Toteul ! Bravo Toteul ! Bravo, magnifique ! Et donc on a le retour de François ? Oui, bonsoir ! Bonsoir les enfants ! On les a couchés ! Oh, mais vous êtes tous mes enfants ! Écoutez, ils sont encore... Euh, houlà ! Ouais, ouais, bah... Je m'en fous, je mange les murs ! Vous savez, comme le dit si bien Fabienne, je vous aime tous, vraiment ! Ah, vous êtes un ami de Fabienne Guerrero ! Oui ! D'accord ! Oh putain chaud ! Ah, ça craint ! Ça craint ! Mais euh... Mais alors, oui, nous, qu'est-ce qu'on a à avoir là-dedans, nous ? S'il vous plaît ! Je viens bénir votre émission ! Ah mais ouais, mais non, mais ça va servir ! T'es pas obligé, mec ! Ouais ! Je viens bénir votre émission qui le mérite vraiment ! Moi je voulais savoir pourquoi tout le monde dit que t'es argentin alors que t'es blanc comme un cul ! Tu l'entends à mon accent que bon... Ok, d'accord ! C'est après 45, mais c'est notre histoire... Ok, d'accord, donc Michel Leib, on peut dire qu'il est malien ou congolais... C'est les argentins qu'on fuit l'Europe parce que quand ils étaient allemands ou italiens, il fallait qu'ils fuient à une époque ! Voilà, c'est toujours dur ! Et c'est pour ça, François, que t'as sous-dessus de la dictature argentine ! J'arrête de vous embêter, bonne soirée ! Ah merde, on l'a fait fier, putain ! Merci ! Les enfants, vous pouvez revenir, il est parti ! Ok ! Bon bah écoutez, vous pouvez faire comme ces deux auditeurs qui viennent de nous appeler pour nous éclairer... Zen ! Benfile ! Petit sondage... Alors attendez, parce que moi j'ai un conducteur, Manu... Oh putain, ben moi j'ai un conducteur, mais le problème c'est que j'ai mis « Penser à écrire des Wouhou ! » C'est ça que j'ai... Tu m'as dit que tu les avais écrits ? Ouais, je les ai écrits, ils sont là, regarde ! Ils sont drôles, putain, ils sont bien ! On peut faire un jeu... Devinez le thème des Wouhou ! Non, ça va faire trop de jeux pour ce soir après ! Ça peut faire beaucoup de jeux, bah en même temps pourquoi pas, mais... En secours ! En secours ! On le met en secours ! Je note secours ! Le conducteur, il est énorme ! On doit aussi passer un coup de fil... Exact, putain ! Mais oui ! Mais oui, mais oui ! On aura des infos à Nini... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis complètement débordé ! Est-ce qu'on a quelqu'un au standard ? Alors non, il n'y a personne pour le moment ! Et ben tant mieux ! Ça fait du bien ! Ça va pouvoir nous permettre de parler de toute autre chose, à savoir que Bordeaux est en train de perdre ! Je suis désolé de parler football d'un coup ! C'est beau ça, quel est le score ? 1-0 pour Benfica, et puis c'est à Bordeaux ! Je connais une personne qui est au stade ce soir d'ailleurs ! Ça passe sur quelle chaîne ? Il parie qu'il n'y a que des connards dans les tribunes en plus ! Des connards de jeunes étudiants pourris, là ! Qui pensent qu'aux pèses ! C'est la coupe d'Europe de l'Est ! À la consommation à outrance ! Bref, des connards d'étudiants de merde ! T'inquiète, 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 il n'y a pas de soucis, on n'oublie rien ! On a un cerveau qui est... On s'en est fait griffer un peu ! Parlez-t'en Malgrin ! Enfin bref ! Est-ce qu'on n'attaquerait pas par un petit jeu ? Un petit jeu ? Ouais ! Par lequel commence-t-on alors par contre ? Ah bah attends, je peux lancer un... On fait un pile ou face ? Ah vas-y ! Allez, pile ou face ! Attention, c'est parti ! En direct ! Mais vous avez pas dit pile ou face au fait ? Je sais pas à quoi ça correspond ! Ouais mais c'est pas grave, ça t'inquiète, on les embrouille ! Ah bon, d'accord ! Bah ouais ! Bon alors je vais faire pile ou face mais avec un briquet ! Ouais bah de toute façon on n'a pas de maille nous ! Regarde Manu, ça c'est pile et ça c'est... Et regardez, ça c'est face ! Ok vas-y ! Ah, face ! Ok ! Bah on commence par ça alors ! On va mettre un disque avant ! Ah bah oui, toujours ! Bah oui ! On a quelqu'un en standard sinon ? Je suis encore là, c'est Sprigognasse ! Ah bah non ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors je ne me permettrais pas l'habitude de proposer à la suppression à un producteur de discodeur et de platine, mais de fait la participation de Monsieur Rigaud aux albums anti-écrédités dans l'article me semble moins qu'annoncée. Je m'explique... Je vois dans la discographie la vie avant la mort... Et bah voilà ! Et bah voilà, c'est ce qu'il nous faut à Wikipédia Monsieur Rigaud ! Il faut vendre des millions ? Des milliers ? Bah ouais mais attendez... Oui qu'est-ce qu'elle dit elle ? Non, elle est en train de dire que mon truc il devrait être accepté... Enfin que... Et bah voilà ! C'est une société élitiste en fait Wikipédia, c'est ça ? Pas du tout, pas du tout... Vous ne référencez que les zik, mais je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Je ne suis pas d'accord ! Expliquez-nous s'il vous plaît ! Nous partageons le savoir mais le savoir... Ah ! Ça arrivera ! Ah ! Ah ! Il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché ? Ouais ! Je crois ! Ouais ouais, je sais pas ce qui s'est passé ! Il a plus de taf, il vient se couper chez nous le man ! Bon on va vous mettre un peu de zik et puis on va se retrouver après ! C'est les sales gueules ! Ouais ! Bonjour ! Moi j'ai 8h30 ! Et tous les jeudis soirs, j'écoute Rigaud, Authentique et Manu ! Parce que l'école c'est très important ! Et maman n'aimait pas de dire qu'ils ont le niveau CE2 ! 22h-2h, c'est les sales gueules ! Putain, trop de gosses ce soir à l'antenne ! Ouais, franchement ouais ! Trop de gosses ! C'est en hommage au nouveau pape ça ! On s'est tous déboulés quoi, je te jure ! D'habitude c'est pas comme ça ! C'est vrai ! Tiens, d'habitude les sales gueules ! Alors, quelle est la définition pour nos auditeurs ? Alors les sales gueules, c'est une émission de radio, donc une web radio sur internet, qu'on peut trouver sur leur site ! C'est une radio libre en fait ! Ils parlent de tout, de plein de sujets ! Il y a des jeux, il y a des choses comme ça, il y a des parodies ! Ça clashe, ça parodie, ça critique ! C'est sans concession ! J'ai pas pu m'en empêcher ! C'est l'émission préférée de ton animateur préféré moi je dirais ! Ah, des fois il y a des trucs comme ça ! Bon ! Alors, et si on animait un peu cette émission ? Écoute, qu'est-ce que t'en penses ? Ce serait pas mal ! Vous connaissez le numéro, tout ça ! On va commencer par un petit jeu qui nous a été envoyé par notre ami Zobdigouane ! Tiens d'ailleurs, s'il peut se joindre à nous ! S'il peut se joindre à nous, par téléphone ou sur Skype, pour ce petit jeu ! Alors, quel est le concept de ce jeu Manu ? Alors, le concept de ce jeu, c'est des extraits de films ! Oui ! Ou de films, tous de films je crois ! Et donc, il va falloir que vous retrouviez le film ! Et tirer l'extrait que Zobdigouane nous a envoyé ! On a quelqu'un au standard ! Allô ? Absolument ! Oui, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes ! Bonsoir Monsieur Zobdigouane ! Non, Monsieur Intime ! Monsieur Intime, excusez-moi ! Tu sais, moi, aller voir ! Et du coup, on commence toujours tout de suite ou j'ai le temps de vous faire un petit tour de magie là ? Ah, bah ça alors ! Le tour de magie ! Je suis pour... Attends, attends, je vais rappeler les enfants ! Les enfants, vous voulez un tour de magie ? Ok, c'est cool ! Bah, écoute, tu peux y aller ! Ok ! Alors, attention ! Alors, c'est l'histoire d'un mec qui fait un tour de magie ! Bon, jusque-là, d'accord ! Jusque-là, on est bon ! Mec ! Donc, attention, parce que c'est du chaud, c'est du vaudou carrément ! Je sais pas si vous connaissez le baron samedi ? Le quoi ? Quelque chose ? Le ? Le baron samedi ! Tu sais le mec avec le chapeau haut de forme qui ressuscite les morts ? Oui, oui, bien sûr ! Oui, je connais bien ! Ok, alors attention ! Hop là ! Ça y est ! Pouce Intime est décédé, Pouce Fantasy est ressuscité ! Oh, bravo ! Bravo, joli tour ! J'ai rien vu ! On a rien vu venir ! Ah, j'ai rien vu venir ! Oh, franchement ! Ah, je me suis pris dans la gueule ! Méchant ! Le retour de Pouce Fantasy ! Bonsoir Pouce ! Comment ça va ? Comment ça va ? Ça fait plaisir ! Il était mort ! Comment ça s'est passé là-haut ou en bas ? Je sais pas ! Ça va, sinon ça va ! T'as croisé Jean-Luc ? Euh, non ! Non, non, non ! Je l'ai vite fait vu, aperçu, mais j'ai pas trop vu ! Il courait vite, tu l'avais déjà trouvé de la bonne ! Apparemment, il s'est pris la gueule avec ses lombriques ! Ok ! Bon, alors, tu nous appelles pour ta renaissance ! Ta résurrection ! Merci, Manu ! De quoi ? J'ai pas compris ! Tu nous appelles pour ta résurrection ! Voilà, c'est exactement ça ! Au début, je voulais mettre des sons et tout, puis j'avais pas d'idées ! Alors, boum, tour de magie direct ! Hop là ! C'est magnifique ton tour de magie ! Ça me fait trop plaisir de te faire entendre ! Parce que je t'avoue, Pouceintine, il avait pas à la hauteur ! Il était pas à la hauteur ! Non, il était pas... Il avait pas à ta classe ! C'est clair ! Mais il reviendra plus ! Voilà ! On voit que ça fait plaisir à certains ! Il y reste ! Ouais, sinon, on va vous remettre dans la grange ! Si, si ! Bon bref ! Bah Pouce, tu nous rejoins tout à l'heure à minuit ? Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Je repasserai peut-être en coup de vent tout à l'heure ! Mais en attendant, ouais ! En tout cas, sur à minuit, ouais ! On va se faire le jeu cinéma ! Proposé ! Tu peux jouer, hein, par contre ! Oui, tu peux jouer, hein ! Tu peux jouer ! 77, 72 ! Allons-y, vas-y ! Allez, je vais péter ! Bonsoir ! Non mais d'abord, je te raccroche à la gueule, hein ! Bah ouais, faut que tu raccroches pour jouer à la gueule ! T'as cru qu'il y avait des passe-droits comme ça chez nous, tout ça ? On est pas resté du cœur, ici ! Et nous avons Zobdigouane à l'antenne avec nous ! C'est moi, en direct de l'internat ! J'écoute les seules gueules ! Oh putain, mais trop de mômes, ce soir, je t'ai dit ! Ah mais c'est là ! Donc tu nous as envoyé des extraits ! C'est François ! Mais oui, putain, c'est pas normal, merde ! Allô ! Ah putain, y'en a qui veulent jouer avant même que le jeu ait commencé, c'est beau ! Allô ! Oui, allô ! C'est Nabila, quoi ! Allô ! Mais... Allô ! Allô ! Je pensais pas que t'en aurais rien causerait le faire, ici ! J'ai entendu dire que Rigoli, il voulait dégager de Wikipédia ! Allô, quoi ! Mais allô, quoi ! Mais non, mais non ! Fumple ! Fumple ! Fumple ! Encore un gosse, quoi ! Le petit Grégory ! Allô ! Allô ! Allô, tu vas vraiment quitter Wiki, quoi ! Allô ! Si j'avais oublié ! Rigoli, c'est comme une fille qui a pas de cheveux, mais allô, quoi ! Non, mais arrête ! Allô ! Non, déjà, on va le raccrocher ! Non, mais... Non, mais pourquoi tu me raccroches ? Allô ! Il y a une position un peu rapide, qui fait que c'est à raccrocher ! Non, non, tu me raccroches pas ! Allô, quoi ! Allô ! Allô ! Manu, tu regardes Pouquet Madame, tu rigoles à ce genre de merde ! Ah ouais, ça me fait rire ! Non, non, non ! Ça va ? J'allais lancer un jeu surhumain ! Allô, t'as un coucou, là ! Ça fait longtemps que je suis pas venu, là ! Bon, bonsoir, à Cajou ! Ça va ? Ça va ? Ça va, quoi ? Et toi, t'es bon en jeu, tu vas pouvoir participer au jeu des amis, c'est cool ! Non ! Ok, bah ! Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie, je vous écoute, c'est cool ! Je vous écoute pas par téléphone ! Ouais, non, si ! Allez, faites une équipe ! Faites un petit jet ! On a besoin de la ligne ! Ah non, on a besoin de la ligne ! Ah non, on a besoin de la ligne ! Non, allez, je déconne ! Ils auraient dû le budget ! Ah ! Allez, y a une petite pénélation un peu rapide ! Qui fait que c'est à raccrocher ! J'espère ! Allez, c'est Max ! Je vous laisse ! Ah, il est chaud ! Ok, on va pouvoir commencer le jeu ou pas ? Ah bah quand vous voulez ! Tout le monde est prêt ? Ouais ! J'ai plus de la liste, histoire de voir de quoi on parle, parce que sinon... Je réouvre mon petit dossier avec le jeu extrait de film par The Diguan ! Est-ce que les gens sont prêts sur le chat ? Vous êtes prêts ou pas ? Ouais, par contre t'as du souffle rigon, t'entends presque plus ! Ah ouais ? Ah voilà ! Ah bah oui, on a l'impression qu'il y a des choses qui tombent ! Ah, merci Rigo ! Faut que je parle plus fort dans mon micro, excusez-moi ! Bon, on met le premier son ? Vas-y, mets le premier mon pote ! Ah dada, ah dada sur le cheval de son papa ! Ah dada sur le cheval de son papa ! T'as encore le pape ! Ah dada sur le cheval de son papa ! On en sortira pas les mecs, je sors ! Alors, premier extrait de film, il y a des gens sur lequel... Ouais, j'ai reconnu, c'était le slogan FINDUS ! Non ! C'est ça, c'est ça ? Ça aurait pu, mais non ! Non, c'est pas ça ! Et je réponds à Bafou, il faut donner le titre du film Balf ! C'est le concept du jeu, effectivement ! Allons-y ! On remet ! C'est bon ! Vas-y, remets-le ! Ah dada, ah dada sur le cheval de son papa ! Ah dada sur le cheval de son papa ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Oui, c'est Lilamax ! J'ai la réponse ! Comment il se la fait ? Salut les gens ! C'est Deberman ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Un point, Lilamax ! Ah très bien ! Bonne soirée à vous ! On t'entend plus, Rigaud ! Des fois, il est dans des podcasts, je m'entends ! Un point ! Un point ! Ok ! Faut que tu parles devant le micro, surtout ! Je sais pas, mais t'es loin, loin, loin ! Mais non ! Mais si, je te jure ! Pas là, mais des fois, ouais ! Mais non ! Bon, on s'en fout ! Deuxième extrait ! Un point pour Lilamax ! Bani ! Baniwe ! Baniwe ! Baniwe ! Baniwe ! Quand il parle, elle n'est pas la bonne idée ! Moi non plus ! Je sais pas de quoi ça parle ! Hey ! Zobdie ? Ouais ! Quand t'as entendu ça, tu t'es tout de suite dit « Faut que je l'isole » ou c'est... ? Ah ouais ! Non, mais direct ! Ouais ! Direct, quoi ! Alors, il y a Komae qui sait, mais qui sait plus ! Baniwe ! ni pour nous le premier point il n'y croit pas alors 0 à 77 % pardon mais quand même c'est qu'un homme de voilà ce que l'arrivée vous avez bonne réponse l'arrivée à l'arrivée aussi j'ai entendu des podcasts de participer un point un point pour l'arrivée tu notes manu ouais je note je suis chaud pour noter ah putain bien les trois frères quoi c'est beau comme attention il y avait un mec sur le chat d'Alex les trois frères on a dit que c'était des extraits de films voilà donc c'était Stargate attention nouvel extrait facile sois vigoureux et tache de t'employer dès la nuit de noces à besonnier t'as bien aimé pour qu'elle nous donne un bel héritier mal facile alors qu'est-ce que c'est ça à besonnier t'as bien aimé quoi attention je vais être je vais donner la précision on dirait Misty oui allo ça c'était Misty Cal ah ça aurait pu ça aurait pu mon pote mec il faut pas oublier les visiteurs alors il faut pas oublier les visiteurs alors oh bref oh putain vas-y remède-moi un petit peu facile hop on a quelqu'un d'autre avant peut-être attends quelqu'un d'avance facile oui mais il l'a dit avant moi donc c'est pas mystical non désolé non c'est pas mystical après il a donné une réponse donc je suis fair play j'ai pas entendu la réponse moi non plus j'ai pas entendu les visiteurs t'as dit quoi les visiteurs lequel le 2 ok bonne réponse c'est parce qu'on a dit lequel elle savait pas bonsoir bonsoir Del Finca ça va ? ouais mais elle a plus de cartes elle a plus de points non mais là attends ça peut être pour un cadeau aussi qu'on joue dans les salue oui parce que les cartes de points blabla tout ça ouais y'a des points il y a des énormes cadeaux à la clé oui y'a des podcasts écoutez les podcasts ouais allez hop nouvel extrait bordel d'uniforme de putain de métier con de nom de jupiter saloper de cap de mer il est énervé il était énervé il me faisait marrer cet acteur il y avait une telle bien particulière hein Zobli ouais ouais avec sa putain de cap de mer sa putain de cap de mer allo ouais c'est baf ouais baf c'est deux heures moins le quart avant Jésus-Christ ouais bonne réponse de baf 34 très bon fini très bon choix bien joué je sais pas qui a du monde derrière ah ouais là ça blablate derrière là coupe ton micro quand tu ne parles pas coupe ton micro quand tu ne parles pas je te dis on est dans le jeu de proposition 4 points marqués par des personnes différentes ça commence il a max larry Del Finca et baf 34 quita m'a proposé le gendarme de Saint-Tropez oui désolé attention de l'extrait c'est ça l'extrait il est dur on n'appelle pas encore pour dire que c'est mystique alors je l'aurais reconnu moi franchement je l'aurais reconnu oui c'est Lilamax ah ouais regarde Lilamax il a je connais c'est mon rayon c'est la crampe c'est Pulp Fiction c'est Pulp Fiction tout à fait bonne réponse c'est Lilamax ouais merci c'est fort en cinéma les mecs bah en fait quand c'est des films qui t'ont marqué ça y est tu me connaisse ils bossent pas ils ont que ça à foutre de la journée et puis super ça t'a marqué je suis sûr vous maté des films en vous bouffant des céréales bande d'assistés de merde bref ouais ouais ça euh on en est où ? on en est au 5e 6e 6e extrait ouais tu connais Capitaine Couillemolle ? oui oui oh je vous adorais dans Conan le barbare c'est beau on peut le remettre alors on peut le remettre ben tu connais Capitaine Couillemolle ? oui oui oh je vous adorais dans Conan le barbare J'avais vu ça, j'étais tout petit moi, putain, j'ai la réponse, je vois le truc. Ouais, couille molle, moi j'ai dit atomique moi. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Oh la brute. Qu'est-ce qu'il dit ? La brute épaisse. C'est chaud. Bien épaisse et poilue quoi. Oui, allo, on a quelqu'un d'autre qui propose ? Ouais, c'est chaud, c'est la voix du génie d'Aladin. Mais je crois pas que ce soit dans l'aladin, peut-être le retour de Jaffar, allez on tape là-dedans ? Non. En mauvaise réponse. Le retour de Jaffar le mec, eh sérieux ? Ah la baisse, il a certains classiques. Non mais, voilà, franchement, respect. Alors on se le refait ? Ouais. Tu connais Capitaine Couille-Molle ? Oui, oui, oh je vous ai adoré dans Conan le Barbare. Non mais t'imagines, t'imagines cet extrait quand même dans le retour de Jaffar. S'il était dans le retour de Jaffar. Sérieux ? Ce serait percutant. Bon, eh, vous trouvez celui-là ? Si vous le trouvez pas, tant pis. On arrête pas, vas-y. Y'a des gens qui proposent des trucs, là, d'Alex, il a proposé un truc, tu peux appeler. 01 77 62 42, tu tentes, tu vois. C'est jamais, quoi. C'est peut-être des maudités. Sur un malentendu. Ah ouais. C'est jamais, quoi. Faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Et d'ailleurs, si vous tentez, vous n'aurez rien non plus, mais tentez quand même. Ouais, bah ouais. Faut jamais se laisser. L'important, c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin. En tout cas, ça vous inspire pas beaucoup, la voix du génie. Ouais, c'est Lilamax. Il y en a deux, là. Attention. Attention. Lilamax, on entend. Il me semble que la réponse a déjà été donnée par Dalex, parce que je me sens que c'est Demolition Man. Donc je parle de la réponse. T'es tombé dans mon piège. Pends, ton pailleuille. C'est même pas ça ? Pour la peine. Non. Allez. Je peux donner ma proposition ? Oui, allô, c'est qui ? C'est Dingo. Bonsoir, Dingo. Dingo, fiévreuse. Moi, je dis SOS fantôme. Mauvaise réponse de Dingo. Ah, et déception dans le public. Ah, déception dans le public. Ouais, déception chez moi aussi. Ouais, je suis désolé. A plus ! Ou sinon, on vient à 10, qu'on vous laisse réfléchir. Bah, tu sais qu'ils réfléchissent pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va tenter. Allez, c'est parti, Toy Story, direct. Lequel, lequel ? Ah non, non, dis pas Toy Story. Non, non, on va pas me dire du Toy Story, non. Non, non. Non, non, on va vous mettre Scream. Ouais. Yo, Léphinka. Non, non, mais non. Il leur parle pas de Tango et Kach. Rastage là, ça aime. Oui, c'est ça. Tango et Kach, merci, monsieur Tokai. Merci, big up, big up, big up. Bien joué. Excusez-moi, monsieur Cinéma qui a préparé le Blind Tastes Cinéma. C'est quoi, Tango et Kach ? Je connais pas Tango et Kach ? Putain, mais non, mais je suis une vraie en Cinoche, moi. Laisse tomber. J'ai dû voir trois films dans ma vie. C'est un gros film de bordel n'importe quoi avec Sur Tracel et puis Stallone. C'est un bordel in the world du début à la fin, c'est marrant. C'était pas Dolph Lundgren à l'intérieur ? Qui était l'acolyte à... Ok, mais je n'ai un doute. Je note Tango et Kach. Préparez les seeders pour Torrent for One One, j'arrive après l'émission. Ah, c'est mauvais, hein. Il y a Kitam sur le chat qui dit que c'est deux fils de pute de Rick, en tout cas. Ah, ça va me plaire alors, j'adore. Deux fils de pute de flics ricains, voilà. Oh, putain, encore mieux, je prends. Tango et Kach. Je le note. Oui, on remercie Pierre Zob Chernia Digoane. Tango et Kach. Ouais, il a trouvé des beaux extraits. C'était compliqué à dire. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour que le point ait été connu, on en fait un dernier avant de se mettre un disque. Un petit dernier, allez. Tu connais le sens du mot némésis. Un juste châtiment légitimement infligé par l'intermédiaire ou au moyen d'un agent approprié. Personnifié en l'occurrence par un redoutable salaud. Moi. Facile. Ouais. Facile. C'est la védérmaquine botanique. Merde, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Snatch, tu connais ? Snatch, oui, c'est ça. Pardon ? Snatch. Mais toi, tu étais en ligne pendant l'extrait. Bon, je te donne quand même le point. Je suis gentil. Il y avait quelqu'un d'autre, sinon... C'est qui le point ? Qui le point ? C'était Snatch, Pouce Fantasy. Attendez, attendez. Envoyez pas le disque tout de suite. Alors, je note Pouce Fantasy un point. Ok, euh... Comment tu dis le film ? Snatch. Snatch. Je le note. Snatch, tu notes. Et on a un perdant au téléphone aussi. Ah, on a un perdant au téléphone. Allô, allô, loser. T'avais la réponse ou pas ? Parce que... Euh... Oui, enfin moi, en fait, j'appelais juste pour voir ce qu'avaient proposer les mecs du chat. Et puis bon, vu qu'ils n'arrêtent pas de trouver que c'est des tueurs, bah voilà. Ça va qu'il n'y a pas de vissiers, sinon je me serais fait engueuler, moi. Parce que oui, j'ai répondu à... Avant la fin de l'extrait, ouais. Ouais, c'est vrai. On lui donne un point quand même, je pense, non ? Mais où ? Ah, qui est au nouveau, là ? C'est qui ? Qui ça ? Bah toi, toi ? Toi, tu es qui, toi ? Bah je viens de dire. Meneze ! Ah, Meneze ! Attends, j'ai un truc pour toi. Tiens, t'as pas un point, mais t'as une dédicace. Dédicace à Meneze. Meneze, dédicace. Bizzou, bizzou, bizzou. Meneze. Voilà. Au sujet de télé, sale gueule, on va se mettre un peu de disque. On revient après avec du blabla ou je sais pas, le jeu, on continue, on croit le total des points. Yep. Tout à l'heure les amis. Le jeudi des 22h. Certains sont prêts à tout pour obtenir leur dose. Ouais, ouais. Oh putain, le truc. Putain, il y a des cas quand même ici. Exactement ! Yep. Oh là, j'étais loin du mic. Yep. Retour des sales gueules. Ouais, et puis le mien, il était coupé. Comme ça, tu vois. Moi, j'étais gentiment en train d'écouter. Ouais, c'était bien ? Ah ouais, j'ai bien aimé. Ah ok, moi aussi. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Bonsoir, vous écoutez les saliers. Ah c'est pas tout jeune. Nous venons de faire un jeu. Qui était bien, putain, moi j'ai bien kiffé. Et qui n'est pas fini. Alors restez avec nous, tous ceux qui ont participé, si vous voulez gagner. Restez avec nous, c'est tout. Il n'y a pas de huissière. Ça annonce un bon teaser. Ah bah ouais. On fera la fin du jeu à 1h moins 10. À peu près. Comme ça, on est sûr. Non, par contre, alors, on va faire un petit topo. Faisons un petit topo. Il est exactement 23h moins 4. C'est-à-dire 22h56. Attends, je vais mettre un petit son vite fait, juste le temps qu'on règle un truc. Parce que j'ai oublié de te dire un truc, Manu. Vas-y, vas-y, mon pote. Mesdames, Messieurs, veuillez de ne pas quitter. Les salioles reviennent dans un instant. Le jeudi soir, c'est sale, sa gueule, c'est les salioles. Enfin, dans quelques instants. N'hésitez pas. Manu est actuellement parti fumer un petit peu dehors. Il revient dans quelques instants. Dans quelques instants, les salioles reviennent. Ne quittez pas. Bon, voilà, c'est bon, OK ? Ouais. Bah merde, j'étais vraiment parti d'un fumeur. Allô ? Alors, je vérifie l'article « La vie avant la mort ». Oh là là, mais non, mais... Oh là là, mais vas-y. Mais c'est quoi, tu peux que je te photocopie quoi ? Tu veux une photo dédicatrice ? Premier album d'un collectif. Allez, hop. Allez, hop. Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Tout à fait, Julien, merci. Bonsoir. On n'est pas désolé, par contre. Donc, vous pourrez nous appeler après... 01 77 62 40 22. Merci, Manu. Avant, comme nous avions demandé à nos chers auditeurs que nous aimons bien, on ne va pas exagérer non plus, de nous aider à préparer cette émission, il y a notre ami, comment ? Kitam, qui est d'ailleurs sur le chat ce soir, qui nous a donné le numéro d'un personnage qu'on a pu voir récemment un peu à la télé puisqu'il y a eu un engouement autour d'un village, enfin, d'une région. Enfin, Manu, tu peux peut-être en parler mieux que moi. Ah ouais, la montagne aux ovnis, là, ou je ne sais pas trop quoi, là ? De la fin du monde, du truc où ça n'exploserait pas. Voilà. C'est ça, j'ai bon. Voilà. À peu près. Et là-bas, il y avait un voyant, c'est ça ? C'est ça, il y avait un voyant, mais... Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est aussi joueur de flûte de pan. Et ça, c'est quand même la classe. Voilà. Alors, pour la flûte de pan, on peut faire une petite dédicace à Léon. Salut Léon ! Ok. Moi, je vais l'appeler et je vais lui proposer un pan, peut-être. Vrai pan. Alors, on va essayer de l'appeler. Ça, c'est du chanular, tu as fait, mon ami. Ah ouais, mais non, on a bossé grave. Alors... Manu ? Oui, c'est parti. Manu doit l'appeler. C'est toi, Manu, qui j'ai un. Ah, ben, je vais... Il lui a dit, il y a Manu qui va t'appeler pour te proposer un concert. Alors, attention, il faut être sûr de ce qu'il sait faire, tu vois. Concert. Je note les infos. Mais nous, on n'est pas dans les délires de faire quoi que ce soit de... On veut juste qu'il juge la flûte. Ah ouais, je ne vais pas lui faire kiki, donc, les gars. Mais non ! Vous n'enflammez pas. Je vous le dis direct. C'est sérieux. Bon, alors... Comment il s'appelle, à part voyant de Bugarach, déjà ? Il s'appelle Sylvain. Sylvain, oui, note-le. Voilà, il s'appelle Sylvain. OK. Oh, putain. Moi, je suis mort derrière d'avance, excusez-moi. Mais bon. Moi, je vais couper mon micro, carrément. Moi, je suis prêt pour l'appeler. Est-ce que tu veux que je sois ton artiste ? Et Kittam, il s'appelait comment ? Il s'appelait comment, Kittam ? Kittam, il s'appelait Michel de Tabasco. De Tarasco. Parce qu'en fait, quand Kittam lui a dit ce nom, le Sylvain en question lui a dit « Ah oui, on s'était appelé, on s'était parlé, parce que je cherchais à acheter une flûte. » Et j'ai embrayé, quoi. Tout est parti de là, ça s'est embrayé. On était sur Skype ensemble, on déconnait. Et du coup, voilà. Donc, on va appeler cette personne, attention. On essaie. Oui, baf, je ne vais pas tenir deux secondes. On en est sûr. Allez, c'est parti. Alors, ça va sonner. Je vais mourir plus loin, moi. Si vous ne m'entendez plus, c'est que je me suis pendu. Comment il s'appelle déjà ce nom ? Sylvain. Allô ? Allô, Sylvain ? Oui, c'est Sylvain. Oui, Sylvain, excuse-moi de te déranger. C'est Manu, en fait. Je crois qu'il y a Michel qui t'a parlé de moi. Oui, tout à fait, oui. Rapport à la fin. Voilà, je devais t'appeler. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Non, c'est bon. Non, ça va, c'est cool. Bon, parfait, je ne te dérange pas. Donc, en fait, Michel m'a parlé de toi, de toi et de tes multiples talents. Talent de voyance, d'abord, mais surtout talent de flûte de pan. D'accord. Ok, c'est bien ça. Tu joues de la flûte de pan, il me semble. Oui, c'est bien ça. Oui, je joue de la flûte de pan. Voilà, parce que moi, en fait, je monte des concerts. D'accord. Des concerts et je recherche justement un genre de flûte de pan. D'accord. Et je t'avoue que je galère pas mal parce que ce n'est pas super répandu non plus. Ah, ok. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas bien le marché mondial de la musique flûte de pan. J'en joue. Moi, je donne des... Enfin, j'anime des concerts d'enfants, si tu veux. Mais je ne me suis jamais renseigné de savoir qui jouait vraiment de la flûte de pan. Ok, bah oui. Moi, je te dis que franchement, j'ai fait le tour un peu de tous les coins de France et franchement, pour en trouver des bons, c'est un peu galère, quoi. Et comme je n'ai pas assez de mailles pour faire venir un Péruvien, c'est un peu compliqué. D'accord. Tu le comprends bien. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu parce que j'ai... Michel, quand il m'a appelé l'autre jour, il m'a dit qu'il avait des problèmes de santé. M'explique un peu ce qui se passe parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier. Et il m'a dit, en fait, qu'il m'appelait pour une raison particulière aussi, qu'il ne m'appelait pas pour rien. Donc ça, je voudrais un peu comprendre ce qui... C'est un peu non sérieux, mais je voudrais un peu comprendre ce qui se passe, quoi. En fait, il voulait te consulter aussi pour ton truc de voyance, tout ça, parce que lui, il a des hémorroïdes, mais c'est un autre sujet. Ah, d'accord. Donc, il galère un peu. Il galère un peu. Par contre, est-ce que tu crois, Sylvain, que tu pourrais me rappeler ? Oui. Oui, tu peux... Tu as de quoi noter ? Oui, vas-y. Oui, je ne peux pas noter. Ok, super. Donc, tu as de quoi noter ? Oui, c'est bon, je t'écoute. Ok, donc, tu me rappelles au 01. Oui. 77. Oui. 62. Oui. 40. 40. 22. 22. Ok, je te rappelle tout de suite. Super, super. A tout de suite. Merci. Ouais, Mané ? Ouais, ouais. Quand il rappelle, on est déjà en conversation tous les deux. Ok. Moi, je suis le gérant de la salle où tu veux faire le concert. Ok, ça marche. Ok. Et c'est Bercy, hein ? Ah, ouais. Dis-moi, attends. Forcément. Festival de musique traditionnelle à Bercy, je suis pro. On va trouver. Moi, je m'appelle... Comment je m'appelle ? Authentique ! Rigaud, il venait d'appeler, là. Ça a coupé. Allô ? Oui, il venait d'appeler, ouais. Merde. Je t'ai dit, moi, je m'appelle... Voilà. Ah, merde. Il rappelle, je décroche. Attention ! C'est Denis, Denis. Ok. On fait comme ça, alors, Mané ? Bah, écoute, on fait comme ça, on fait comme ça, mais j'espère qu'on pourra remplir Bercy, quoi. Mais tu m'as dit, il va... J'espère qu'on ne voit pas trop gros, quoi. Ouais, il peut jouer combien de temps, là, ton flûter ? Je ne sais pas, il doit me rappeler. Il doit me rappeler. Mais là, de toute façon, tu es en conférence. S'il appelle, on l'entend. S'il appelle, on doit l'entendre. Il est peut-être là, d'ailleurs. Sylvain ? Non, c'est moi qui suis là, oui. Je suis là, en fait. Ah, Sylvain, super. Super, tu es déjà là-bas. En fait, je parlais avec Jean-Denis, là. Oui. Jean-Denis, c'est lui qui va s'occuper de la salle, en fait, de concert. Salut, Sylvain, excuse-nous, on est en multi-conférence, là, en fait. On en profite, on était en train de parler business. C'est plus pratique pour gérer les trucs. D'accord, OK, très bien. D'accord, moi, je m'occupe de la prestation, de tout ce qui est scénique, au niveau de la location de la salle. Oui. Et donc, on est en train de mettre un gros festival en place au niveau de musique internationale, direct, hein. Ah oui, oui, nous, on tape le plus gros possible. De toute façon, pour que ce soit rentable, voilà, on va pas se leurrer. C'est pas avec la salle des fêtes de Châtenay-Malabri qu'on va faire de l'oseille. On est d'accord ? OK, oui, ben oui. OK. Tu... Comment... Moi, j'ai demandé à Mani d'avoir quelques enregistrements, quelques sources de ta part. Justement, moi, Michel, il m'a parlé de toi, en fait, et comme il savait que je cherchais un joueur de flûte de pan désespérément, il m'a parlé de toi. Et donc, du coup, par contre, moi, je t'ai jamais entendu jouer, Sylvain. Donc, je sais pas si... Ah, tu m'as jamais entendu jouer ? Ben, en fait... Si t'as ta flûte de pan sous la main ou un truc, si tu peux nous faire quelques notes, là, ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas. Si vous avez un email, je peux vous envoyer ça, ou sinon, je peux vous jouer un morceau de flûte tout de suite, là. Bah, franchement, vu qu'on est tous en conférence, là, ce serait vraiment nickel. J'adore. Moi, tu sais, je suis dans le happening, je suis dans l'événementiel, là, tous les gens qui veulent jouer tout de suite, mais c'est ça, les jeunes, il faut y aller, monsieur. Vous avez raison, Sylvain, c'est très bien. Je veux-nous quelque chose, tout de suite ? Donc, je pose le téléphone, là, puis je vous interprète quelques minutes, OK ? Vas-y, super. On a encore deux, trois trucs à voir au niveau du cachet, justement. Comment ça flutonnait ? Vas-y. Bon, alors, Manu, donc là, bon, c'est bon, on peut peut-être avoir... Attends, je pose le téléphone, là, pour... Vas-y, Sylvain, on t'écoute. C'est le business, c'est le milieu. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Allez, Sylvain, tu peux m'appeler JD, hein ? Enfin, ouais. Donc, on est au niveau de la Presta. Alors, une fois que j'ai déduit les charges, une fois que j'ai déduit la sécu, une fois que j'ai déduit le jarvin qu'on va monter sur scène, là, Nus. Ouais, bah, oui, oui, ça, on le fait, mais bon, il va rester 25 euros, quoi. Rache. Rache, sale gueule. Taché au Pérou. Rampagnie, c'est ici. Sur un lama, les mecs, c'est ça. Il est bon, ton café. Franchement. Bon, voilà, un petit échantillon. Bravo. Super. Ah ouais, super bien. Super. Franchement, euh... Ouais, bah, en fait, bon, j'ai l'habitude d'animer des concerts dansants, donc je... Mais alors, attends, moi, j'ai une question à te poser, alors, mais qu'est-ce que t'as été foutre à faire le voyant, si tu joues aussi bien de la flûte ? Bah, moi, j'ai fait le concert de musique de jeunesse, quoi, donc, euh... avec la femme de Maxence Larieux, et puis, bah... Ah, avec Michel ? Non, non, pas avec Michel, avec la femme de Maxence Larieux, c'est... Maxence Larieux. Elle s'appelle Michel. Comment ? Elle s'appelle Michel. Non, non, euh... Enfin, c'est pas la dernière, hein, c'est celle d'avant. Ah, celle d'avant, d'accord. Moi, je connais très bien de Michel. Comment ? Non, rien, 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 je peux me parler à moi-même, Sylvain, c'est pas très... C'est pas très important. Je me demandais, Sylvain, pour la... Pour le... Si ça se concrétise entre nous, l'affaire et tout, euh... J'aimerais essayer un truc, là, vu que t'es là avec ta flûte, euh... Ouais. En fait, on doit faire venir une chorale de pan sur la scène. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais, là, c'est chaud. Euh... J'aimerais bien que, pour harmoniser tout ça, tu vois, que tu nous rejoues un petit truc vite fait et que moi, je fasse gueuler mes poules un peu, pour voir ce que ça donne. Gueuler tes poules ? Ouais, mes pans, mes pans, je les appelle mes poules parce que c'est mes copines, mais... C'est des chanteuses, en fait, que t'as, c'est ça, ou quoi ? Non, 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 c'est des vrais pans. C'est vraiment le concept, c'est vraiment des animaux, le pan. Voilà, c'est que Manu, Manu vit dans une ferme où il a beaucoup d'animaux et on a comme projet de ramener sur scène à Bercy de monter une ferme sur scène avec les animaux. Je rejoue un petit morceau, c'est ça ? Voilà, donc, j'aimerais, en fait, qu'on harmonise, en fait, ta flûte de pans et le cri de mes animaux. Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça ? La difficulté, c'est que là, comme j'ai pas de haut-parleurs sur mon téléphone, je peux pas... Tu vas pas entendre, mais nous, pour bien se rendre compte, tu vois, tu nous refais deux, trois notes comme tu nous as fait avant. Tu vois, ils sont là, ils attendent, ils sont chauds. Ouais, ouais, je les entends. Ils sont chauds, mais bien, je le dis. Alors ? Alors, qu'est-ce que je fais, là, en fait ? Tu veux que je joue, en même temps, c'est ça ? Ouais, voilà, j'aimerais que tu nous refasses un autre morceau, mais, tu vois, comme tu nous as fait... Pendant temps, tu synchronises... Ils peuvent pas crier un peu plus fort, tes pans ? Bah, écoute, je vais leur dire... Oh ! Voilà ! Voilà ! On va faire Bercy, on va pas faire... Ouais, parce que moi, j'ai besoin de bestiaux qui gueulent, franchement. Genard d'animaux ! Genard d'animaux de merde ! Oh, on m'a ramené un coq, là, il hurle, mais tu vas voir, ça va être super beau, merci, tout ça. Ça va être magnifique. Bon. C'est bien, les gars. On y va, on attend Sylvain. On y va, là, parce que moi, j'ai pas que ça à foutre, j'ai Shakira à rappeler derrière. Bon. Pour la nuit de la Colombie, hein. Bon, ok, je joue, allez, je joue. Allez, Sylvain. Allez, Sylvain. Vas-y, bon, vous êtes prêts, les pans ? Ils sont prêts. OK. Vas-y, Sylvain. Allez, les gars, criez un peu. C'est pas mal, ça, de la gueule. C'est pas mal, c'est génial. Je prends, je prends. Mais faut qu'on arrive à déduire les charges. Ah, c'est pas mal. Attends, je gère les animaux, là. Oh, les gars, s'il te plaît, là. Hein ? Ouais, je... Dis-donc... Franchement, ça faisait pas mal, c'était pas mal, Sylvain. Bon, ok, bon, super. Sylvain, 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 Sylvain. Ouais. C'est Jean-Denis, là. On va rester en contact, hein. Ouais, d'accord. Parce que moi, je réalise des pubs, je réalise pas mal de trucs, là. Même dans les musiques actuelles, tu vois. Ouais, ouais, en fait, là, je suis en train de vouloir faire un clip musical planétaire, un peu genre Gangnam Style pour... Ah, sympa. Tu veux faire un clip de Gangnam Style ? Genre, mais pas le même genre qu'eux, mais ça sera le même impact. C'est-à-dire, en fait, ça sera très dansant et avec la flûte de pan, le chant et tout ça. Donc, je suis en train de... Et au niveau du chant, ça se résumerait comment ? Parce que nous, on a déjà déposé pas mal de concepts. Je voudrais pas qu'on se retrouve en procès parce qu'on a le même concept sans le vouloir, tu vois. Non, non, non. Mais au niveau du chant, moi, c'est... Quand je chante, je descends très bas, genre Barry White, et je monte très haut, genre... Genre Barry White ou... Genre Barry White est encore plus bas que Barry White. Moi, j'ai une voix... Plus bas que Barry White ? Parce qu'il est noir. Et je peux monter plus haut qu'Eric Carroll. En fait, je sais pas si vous connaissez Eric Carroll. J'ai une voix androgine, en fait. Donc, je descends à la fois très très bas et je monte très très haut. D'accord. Donc, moi, je pourrais en fait mélanger ça avec... Après, il fait penser à celle d'Etienne Dao, c'est bizarre. Comment ? Tu connais Etienne ? Oui, mais on m'a déjà dit ça. C'est marrant que tu me dises ça. C'est impressionnant. Ah, mais c'est vrai que le timbre de voix est le même. Il y a une femme, elle me dit, mais en direct, à la voix d'Etienne Dao. C'est sympa. C'est sympa. Tu peux me chanter un petit week-end d'armes ? Oui, week-end d'armes. Non, parce que c'est saisissant, franchement, j'aimerais bien entendre. Ton épaulé tatou, tu veux pas me faire ton épaulé tatou ? Bon, c'est pas grave. Excuse-moi, je suis dans le showbiz. J'ai l'habitude des mecs qui partent au quart de tour, tu vois. C'est le business. Bon, bah écoute, on n'a pas parlé honoraires. On n'a pas parlé honoraires. Ah ouais, toi, Truquette ? Ben écoute, fais-moi une proposition. Tu joues combien de temps ? Tu joues combien de temps ? Moi, je peux jouer toute la nuit. Je ne sais pas combien de temps vous avez prévu pour ce spectacle. Ah, attends. On a des créneaux, mais tu peux revenir plusieurs fois, si jamais ça se passe bien, tu vois. Tu peux revenir plusieurs fois par séance de 20 minutes. Tu vois, on fait des plateaux courts. Mais moi, je peux danser aussi, hein. Ouais, salut les mecs. C'est Philippe Panœuvre. Merci de m'avoir appelé. Bon, franchement, j'ai trouvé ça très bon cadre. Comment ça va depuis la semaine dernière ? Hein ? Comment ça va depuis la semaine dernière, Philippe ? Ben écoute, ça va super bien. C'est vraiment la grosse patate aujourd'hui. Vraiment, ça va. Philippe, ça tombe bien. On présente tous les sens. Et là, franchement, ce que je viens d'entendre, c'est le truc le plus rock de l'année. Ah bah ouais, t'as vu, c'est balèze. Ah là, vraiment ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des choses comme ça. Bon, je retourne me taper un rail, moi. À tout à l'heure, les mecs. OK, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excuse-nous, Sylvain. Excuse-nous, on est en multi-conférence. Ça ouvre quand on a des appels. Il fallait absolument qu'on ait Philippe Manœuvre pour gérer un truc sur WIFM bientôt. Donc du coup, Sylvain, franchement, moi, je suis emballé. Je suis emballé par ta prestare. Moi aussi, si on part sur trois plateaux de 20 minutes… Ça te paraît bien, Sylvain ? Ouais, ouais, moi, c'est bon. Moi, je peux même… En fait, ce que je sais faire, c'est que je sais danser aussi. Je danse un peu genre taï-chi. J'ai un type de danse particulier, en fait, qui plaît beaucoup aux gens. Mais bon, enfin… OK, carrément. Après quoi, ça plaît plus aux hommes ou aux femmes ? Je fais du taï-chi. Donc, quand je danse, en fait, c'est un mouvement taï-chi, grosso modo. C'est très dansant. C'est un peu… Enfin, c'est bizarre. Mais bon, enfin, je peux faire un one-man show, quoi, si vous voulez… Ah, parce que tu fais du stand-up aussi ? Comment ? Tu fais du stand-up ? Euh… Qu'est-ce que c'est que le stand-up ? Parce que moi, je connais pas les termes, mais si tu m'es… Non, c'est pas grave. C'est comme tu dis que tu fais un one-man. Tu veux dire que tu te présentes et que tu fais ton spectacle chanter-danser ? Je fais mon truc, quoi. Et puis ça fait danser des dizaines et des centaines de personnes, quoi. Oui, allô ? Excuse-nous, Sylvain. C'est moi, c'est Chak. Allô ? Ah, c'est Chak. Chakir ? Allô ? Que tal ? Oh là, Chakir. On te rappelle juste après, Chakir. Je suis désolé. On est en bise avec Sylvain, là. On gère un truc, un gros, gros truc. On te rappelle juste après. On va faire un single très péruvien. Le prochain single, il sera très péruvien, Chak. Ok ? Allez, allez. Hasta la vista. Bye bye. Bye bye. Excuse-nous, c'est le business. Sinon, là, ça tourne. Tu sais comment c'est. Il n'y a pas de problème. C'est un vrai. Merci. Merci, Chakir. Au revoir. Bon, Sylvain. Il faut qu'on reste en contact. Écoute, Sylvain, nous, il faut qu'on mette en place deux, trois trucs. Est-ce qu'on peut te rappeler un peu plus tard dans la soirée ? Tu te couches tôt ? Non, non. C'est bon. Vous pouvez me rappeler. Est-ce qu'on peut te rappeler ? Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à quelle heure on peut te rappeler ? Parce que nous, on bosse, on est dans le bise. Il est 11h15. Donc, écoutez, jusqu'à minuit, quelque chose comme ça. C'est bon. Ok. Super, Sylvain. Super. On te rappelle. Reste bien près de ton téléphone. Nous, on va préparer la paperasse. On va étudier. On va voir ce qu'on peut faire et tout. Mettre les choses en place. Ok ? Ok. Super. Merci. A tout à l'heure, Sylvain. A tout à l'heure. Merci. Salut, Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada Veuillez laisser votre message après le bip, so-bip, 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 bip, bip, bip. Ouais, les sales gueules, ouais, les poteaux. Bah, c'est Rigaud. En fait, je vous laisse un message, mais je me laisse un message à moi-même, en fait. Parce que, comme la semaine dernière, ma nuit m'avait dit qu'on faisait rien et tout. Donc, Rigaud, je vous le redis. Je me le dis à moi-même en direct du passé, là. On est mardi soir. Putain, si t'as fait quelque chose pour cette émission, ma parole. Je t'attends. Je t'attends à la sortie, mec. Je vais te défoncer. J'espère que t'as rien foutu. Putain, ne fais rien. Putain, t'as rien fait, j'espère. Bon, on va voir ça. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas téléphoner. Je veux seulement écouter. Et puis, je fume des tomates. Salut, salut, les sales gueules. Salut, moi, c'est Olivier. J'appelle Delapro en Ile-et-Vilaine. Voilà, j'ai un message pour Que de Velours, votre auditeur. Je voulais savoir s'il savait où j'ai mis ma petite visseuse jaune la dernière fois qu'on s'est vu. Parce que je n'arrive pas à remettre la main dessus et j'en ai grand, grand besoin. Voilà, merci de me rappeler. Salut, bisous. Salut, les sales gueules. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit problème avec ma mère là. Elle commence à me saouler et tout. Tous les midis quand je rentre de l'école et tout, je lui dis, ouais, maman, on mange quoi et tout, j'ai faim. Et tous les jours, tous les jours, elle me dit, on s'en bat les couilles. Nous, on fait des nouilles. Alors là, je commence à en avoir un petit peu marre de bouffer des nouilles quoi. Alors, si vous pouviez chanter un truc du genre, on s'en bat la bite. Nous, on fait des frites. Bah, ça pourrait un petit peu changer pour moi. Ce serait cool quoi. Voilà. Bon bah, sur ce, à plus, les sales gueules. Salut, c'est Lalfinka. Je suis dans mon lit. J'attends la prochaine. Je fais rien. Je clandouille. J'attends de voir ce qui se passe. Je laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Je suis bien. Je suis posée. Vive-moi la prochaine quoi. Voilà, voilà, voilà. Bon, moi j'ai retourné me coucher. Allez. Salut les sales gueules, c'est Bav34. Ben voilà, je voulais avoir une pensée pour tous ceux qui étaient dans une galère, sous la neige, qui ont pu rentrer chez eux, qui ont été obligés de dormir au bout, etc. Ben voilà, moi je voulais juste vous dire que ce midi j'avais bouffé en terrasse et que chez moi, il était super beau. Allez, salut. Salut. L'international saura nos sales petites gueules. Allez. Bon allez, sale gueule, hein. Tous ensemble, hein. Nos façades, le producteur à l'acide. Ouais, salut les mecs, c'est Flatt. Bon, c'est pour vous dire que pour votre émission de jeudi, comme vous avez demandé, qu'on fasse un truc, nous les auditeurs. Moi, ce que je vous proposais en fait, c'est qu'on fasse un super barbecue et qu'on puisse quand même ça discuter autour d'un verre et tout. Ça peut être vachement sympa. On enregistre ce qu'on dit et bam, tach, émission de radio les mecs. On emballe tout avec un jingle et c'est parti. Ça se déroulerait vers Herblay à peu près dans le 95. Voilà, si vous êtes intéressés, écrivez-moi. Radio.flatt à gmail.com ou radio.net. Au revoir. Ouais, salut les sales gueules. Bah, c'est Ménez. Et je tenais à vous dire que j'étais totalement solidaire de votre action de grève illimitée contre le patronat du producteur à la cigarette. Voilà, donc 100% derrière vous, les gars. Et puis, bah, pour vous prouver ma solidarité, bah, moi, je laisserais pas de message sur le répondeur. Comme ça, c'est dit. Bon, bah, écoutez, on lâche rien, les gars, hein. Donc, c'est la lutte finale. Les sales gueules. De 22h à 2h, les sales gueules se... Relaxants, euphorisants. Exactement, et c'est pas tout, Jamy. Les sales gueules, elles ont l'impression, je dis bien l'impression, d'avoir tout leur sens en éveil. C'est pas qu'une impression, mon pote. Allo, c'est la radio qui vous appelle. Oh, putain, excusez-moi. J'étais resté dans le canyon. Oui ? Oh, c'était rigolo. Bonsoir ? Comment va ? Bah, écoute-moi, ça va, c'est cool. Vous écoutez les sales gueules, il est 23h24, je me racle la gorge, comme d'habitude. Manu ? Oui ? Bonsoir. Je ? On fait la suite, là, ou on fait l'autre ? Ouais, on fait la suite. Bah, ouais, direct, on fait la suite, là, on était trop bien partis. Regarde, Lamax, un point pour Larry, Delphine 4, deux points, Baf 4, un point. Vous êtes content, là, déjà ? Plus Santézy, un point, et Menez, un point, aussi, t'as oublié. Bah ouais, tu leur as donné, toi. Ah, je l'aurais donné, mon pote. Menez, il a eu sa dédicace de Swag. Ouais, pas faux, je retire ton point, Menez. En plus, quand t'as appelé, t'as pas parlé en thaïtien, donc... J'ai rié son point. Ok, je rail aussi. Vous êtes prêts ? Attends, est-ce que vous êtes prêts à faire le... 01, 77, 62, 40, 22. Oui ou non ? Alors... Vous pouvez nous appeler, ça en vaudrait plus. 01, 77, 62, 40, 22. C'est bon, tout le monde est prêt ? En technique, on est prêts ? C'est pas sûr, c'est pas sûr, ça... Non, on est presque prêts en technique, là. Presque prêts, il faut encore coller. Bah c'est pas grave. Ah... Mesdames, messieurs, veuillez ne pas quitter. Les salioles reviennent dans un instant. Le jeudi soir, c'est sale, sa gueule, c'est les salioles. Enfin, dans quelques instants. N'hésitez pas. Manu est actuellement parti fumer un pétame dehors. Il revient dans quelques instants. Dans quelques instants, les salioles reviennent. Ne quittez pas. Ok, retour des salioles, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, c'est parti. 01, 77, 62, 40, 22. Nouvel extrait. Et voilà, blindes de film, vous reconnaissez le film. Et vous croyez que moi, et mes potes, avec nos chromosomes méchants, va vous aider. Franchement, vous croyez vraiment ? 01, 77, 62, 42, 22. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Moi, je ne l'ai pas personne. Allô ? C'est Michel de Tabasco. Comment ça va, les gars ? Salut, Michel. Putain, salut, Michel. Est-ce que tu as la réponse ? Non, Michel n'a pas la réponse. Putain, on a encore un jeu, là. Attention, c'est speed. Pousse ! Mais c'est Alien 3, direct. Mais putain, j'avais dit que tu n'avais pas le droit de jouer, toi. Bon, je donne le point à tous. 2 points, alors. 2 points de pouce. Attention, hein. Tu nous arnaqueras pas. Michel, on se rappelle après le jeu, mon pote. T'inquiète si tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé juste avant. On va trop vite, nous. On est déjà partis sur autre chose. On est déjà loin, là. Attention, technique. Nouvel extrait. Le point a été donné à Pouce Fantaisiste et Alien 3. Nouvel extrait. Il faudra que tout le monde soit propre. Car à ceux qui ne changeront pas assez souvent leurs chaussettes. Hein ? Hein ? Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Putain, mais... Mais non ! C'est un bruit de fait à la fin. Ah, c'est facile ! Oui, bah ça, oui, d'accord, mais... T'as pas reconnu la voix du mec ? Mais non, vas-y, remets-le, remets-le. Non, je te jure que non. Il faudra que tout le monde soit propre. Car à ceux qui ne changeront pas assez souvent leurs chaussettes. Hein ? Hein ? Hein ? Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Je t'ai mis un indice dans l'oreillette, Manu. Je sais, mais... Je crois que j'ai la réponse. Ah. Je dirais que c'est un épisode... Alors, je sais pas si c'est Dragon Ball ou Dragon Ball Z, mais c'est un truc comme ça. Et c'est Garlick qui parle. Tout à fait, c'est Garlick qui parle, Manu. Ah ouais, mais j'aurais dû trouver, hein. Ah ouais, bah écoute. Bah vous croyez qu'on a... Ah non, bon, excuse-moi, pardon. Sois propre ! Par à ceux qui changeront pas assez souvent leurs chaussettes ! Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Garlick, bah oui. C'est vrai, maintenant que tu le dis. D'ailleurs, il y a un nouveau long métrage qui va arriver bientôt. Mais c'est encore une histoire qu'on connaît déjà ? Non, non, non. Un long métrage. Un 1h30 avec un inédit Dragon Ball Z avec une nouvelle transformation et tout le bordel. Oh là là, mais ils sont complètement fous. Bon allez, continuons ce petit jeu qui est passionnant. Ah, dis quelque chose. Quoi ? Dis quelque chose, s'il te plaît. Oh, ce que t'étais tu ! Bon, euh... Oui, et Dieu dit à Abraham, tu tueras ton fils Isaac. Et Abraham répondit, je n'entends pas ! Il faut absolument que tu parles dans le micro ! Et Dieu lui dit... Oh, pardon, c'est mieux comme ça ! Essaye, essaye, essaye ! Jerry, vérifie les prises ! J'ai l'impression que j'ai encore des sifflantes ! Il dit quelque chose à propos de ma mère ! Oh, oui, pardon. Voilà. Petit extrait. Chaud sur le cou, pousse, putain, à donf, quoi ! Mais non, mais toi tu triches, là ! Bah non, je triche, je triche que dalle, attends ! Tu... tu rappelles ? Direct. Bah vas-y, propose, hein ! Ouais, j'ai suivi dans les griffins, ça ! Attends, il n'y en a qu'une ! Zabdigouane, il est parti se coucher, mais il ne t'aurait pas donné des points ! Oh bah attends, pourquoi pas ? Parce qu'il nous a briefés, il nous a dit... Il nous a dit... Toi, tu connais tout, déjà ! Bah, c'est-à-dire qu'on a un petit peu la même culture, mais bon, ça n'empêche pas ! Ah, c'est pas comme s'il m'avait envoyé un truc avec les réponses, tu vois, c'est pas pareil ! On sait pas ! Peut-être ! Oh ouais, attends, 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 on n'est pas comme ça ! Sinon, c'est plus rigolo ! Alors, donc c'est pas que des films, voilà, ça y est, ça commence à râler sur le chat ! C'est pas parce que vous êtes nuls, hein, qu'il faut la ramener, ok ? Bon ! Ok, donc faut qu'on précise... Oui ! Hé, série ou film, maintenant ? Mais non, mais que dalle ! De toute façon, on fait ce qu'on veut ! Alors, il y a aussi des séries, ok, voilà ! Je m'en rattrape, pardon ! Pardon ! C'est de la faute à Zobdigouane, et il est pas là ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus ? Bon, alors vous me l'accordez le point ou bien ? Bah oui, oui, je te mets ton point, t'as 4 points ! Bon, bah ça va alors ! C'est quoi ce vieux bien que t'as fait à la fin ? Me donner ou bien ? Je note les griffins, je connais pas non plus, hop ! C'est un dessin animé, Manu ! Ah ouais ? Bah oui ! Je connais pas les coutons ! Ils s'appellent pas les griffins en VO, je crois ! Ils s'appellent... Ohlala ! C'est pas Family Guy ? Hé, les gens sur le chat, vous dormez ou quoi ? Non mais ils sont morts, je crois ! Family Guy, merci coton-quise mystère ! C'est celui qui est le plus long... Il y en a un qui suit quoi ! Merci ! Putain, je dis pas que de la merde des fois ! Merci, ok c'est cool ! Euh, on continue ? Ça fait vraiment du bien de chier en vous ! Vous croyez en Dieu ? Il faut pas se demander si on croit en Dieu ! Mais si Dieu croit en nous ! J'avais un ami qui s'appelait Gronwalski ! On était déportés ensemble en Syberie ! Quand on va en Syberie dans les camps de travail, on voyage dans le train à Bastion qui traverse les steppes classées pendant des journées entières sans croiser personne ! On se tient sur ensemble ! Mais le problème, c'est qu'il faut se soulager ! C'est fini ! Allô, allô ! Bonsoir ! On en a deux là ! La M ! J'ai entendu Delphes en premier ! Moi aussi j'ai entendu Delphes en premier ! Tu proposes ? On avait envie de chier un coup ! La M ! Ok, bonne réponse de Delphes ! Yes ! Yes ! Bonne réponse ! 3 points ! La classe ! 3 points ! Hum ! 3 points ! Expression ! T'es inquiet pour nous ? Pfff ! Nan ! Nan ! J'ai pas le moindre souci ! D'accord ! J'ai bien trop bourré pour m'inquiéter ! Ah ok ! Ok ! Ok ! Alors nan ! Nan mais ça ils pourront pas trouver ! Franchement vous pourrez pas trouver ! C'est pas un film ! C'est une série ! C'est une série ! Et moi c'est pas les séries que je regarde en VF déjà ! Donc euh... J'aurais pas reconnu quoi ! Ouais ! Putain ! Est-ce que je la connais cette série moi Eric ? Ouais ! Lilamax ! Ouais ! C'est euh date 70 show dans ce voisin ! Bonne réponse de Lilamax, date 70 show ! Putain ! Ouais ! Ouais toi t'as vu l'épisode et t'as... La putain de culture de ouf ! Il a vu la voix ! Big up les gens ! Ok big up mon pote ! 3 points pour Lilamax ! Les mecs vous reconnaissez des trucs de ouf ! J'ai halluciné ! Mais si t'entendais... Freeze ! Damn it ! Damn it ! 24 ! Si t'entendais... Don't tell me what I can do ! T'es paumé après ! Bon bref ! On continue ou pas ? Allez feu ! On continue ou pas ? Ouiiii ! On passe toute la journée ! Assis sur les WC ! Je me demande qui c'est ! Allo ? La seule que je reconnais quoi ! J'ai un point ! Il y a quelqu'un au téléphone ou pas ? Pas encore ! Sérieux ? Ils aissent pas appeler je crois là du coup ! Oh non mais les mecs ! On met un disque ! Alors... Non mais les mecs ! Oh ! Il est là ! 0 ! Enfin ! 77 ! 72 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 40 ! 50 ! 49 ! 43 ! 55 ! 250 ! 50 ! 60 ! Where's the boys ? 42 ! 55 ! 42 ! 33 ! 46 ! 48 ! 59 ! La tostique ? C'est un virus. Quand ça se déclare, t'as des poils qui poussent. Après, c'est des cols roulés, et ensuite t'as les futales qui raccourcissent. Putain, c'est bactériologique ? Attends, on a même vu des types se faire greffer des mobilettes orange. Avec au guidon, des filets à commission remplis de poules. Vivantes. Putain, mais où c'est que vous allez chercher tout ça ? Le terrain, mon pote. Le terrain. Les femmes, elles, c'est autre chose. Elles ont tout de suite une grosse poussée de poils, avec une envie subite de monter le courrier. Delphinka ? Je propose les démons de Jésus. Ah putain, j'suis blasé, j'avais appelé juste pour ça. Bonsoir, c'est Evan. Putain, Evan. Bonsoir, mon pote. Tape devant. Salut, Evan. J'ai TEU. Tapez devant, tapez derrière. Tape devant. Allons-y. Ah ouais, tape derrière. Putain, j'avais reconnu direct que j'ai appelé, mais tu m'as coupé la ouïe de sous le pied. Ah bah oui, d'accord, vas-y. Ça va bien, sinon, ta petite femme et tout, là, on a le temps de discuter, là, ou pas ? Bah, elle est partie se coucher, là, madame. Ah, d'accord. Petite conversation privée en direct. Allez-y, belle fille, belle. On vous dérange pas. Tout ça, tout ça. Euh, biguez pas tout le monde sur le chat. Bon, bah voilà, maintenant, je me suis fait pourrir. Attendez, attendez, moi, je veux faire une dédicace à quelqu'un qui est pas là ce soir. Cueux de velours, ouais, je l'aime bien, elle est sympa. Ouais. Dédicace à Cueux de velours qui est pas là ce soir. Ok, c'est bon, les petites retrouvailles, ça y est, c'est fini. Coupon d'avis. Ok, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame Evan qui fait dodo, voilà, merci d'avoir... Ouais, euh, attends. Attention, ah, tu peux peut-être trouver le prochain extrait, Evan. Quoi ? Ah. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes clés sont encore tombés dans les goûts. Mes doigts sont trop géantiquement musclés pour pouvoir passer entre les barreaux et les sortir de là. On pourrait peut-être défoncer le béton qui est tout autour et écarter les barreaux. Ah, les gars, pas la peine d'aller jusque là. Bah ouais, c'est une série. Putain, mais... J'aurais pas trouvé non plus. Enfin non plus, je pense pour tous ceux qui n'ont pas trouvé. Ou qui ne trouvent pas... Ouais, c'est chaud, hein, exprès. Oui, bonsoir. C'est chaud d'essayer d'appeler en premier et puis... Et puis de réfléchir après qu'on est là. Allo ? Ouais, c'est Témis. Bah alors, Témis. Ouais, bah c'est Malcolm. Bah bonne réponse de Témis. Bah ouais. Clic-clic-bang. Clic-clic-bang-bang. Putain, pourtant je connais Malcolm. Allez, un point pour Témis qui revient à la charge à égalité avec Larry et Baf34. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, dans l'oreillette, il y a un poney qui me dit sa mère la pute. Ouais, c'est Bordeaux qui a perdu. Excusez-moi. C'est un peu privé mais ça me fait rire. On continue ? Le dernier extra avant la vie. L'énergie télékinésique existe. Viens regarder ce bordel. Oh, ça c'est facile. Super facile. Allez, on le remet. L'énergie télékinésique existe. Viens regarder ce bordel. Facile. Ouais, facile. Et franchement, c'est moi j'arrive à trouver. C'est clair. Alors, on va être obligés de continuer ce jeu après. Oh la vache. Égalité 5-5. Égalité 5-5 entre Pouce Fantasy et Delphes. Il y a Lilamax à 3 points qui revient un peu derrière. Il nous reste plein d'extraits pour continuer ce jeu après. Donc, restez avec nous. On va se faire un peu de musique. J'ai écrit en technique. Il m'a pas répondu. Mais c'est pas grave. Peut-être que c'est prêt ? Oui, bah oui. C'est prêt. Ou sinon, on peut mettre un petit best-off. Je pensais. Ah tiens, ouais. Un petit best-off-off. Ah bah vas-y, ouais. Ça c'est cool aussi. À tout de suite les amis. Pour ceux qui n'étaient pas là joli dernier, c'était dans les saliers. Manu, c'est que par téléphone. Ouais, c'était mon intervente. D'ailleurs, avant de me parler, tu dois me donner ton numéro de carte bleue. Il y a les trois chiffres derrière. Et sinon, sur le kit derrière, bah écoute, c'est... Moi, j'ai dit ça hier. Donc une fois, je suis allé au skatepark et je suis allé avec bébé en haut. Et après, comme j'étais un peu jeune, tout le monde avec un petit, je suis pas allé te parler. Ah, t'as kiffé, mon salaud. Ouais. Ça devait être génial pour toi. T'as eu des larmosieux et tout ou pas ? J'étais non, mes fils. Ah ouais, non mais j'étais ouf mec. J'étais tellement en stress que j'ai même pas osé aller te parler, mec. Ouais parce qu'au début, on n'est pas sûr. D'ailleurs, ça m'a fait pareil la première fois que j'ai vu Manu. J'étais pas sûr que c'était lui. Et toi, Misty, quand est-ce qu'on le voit ? Où ça ? Dans ton cul. Putain, mais arrêtez avec ça. Allez, il va. Ouais, vous m'entendez, hein ? Ouais, on t'entend là. Ouais, c'est Benoît. C'est Benoît, j'habite hier. Ok, c'est Benoît. J'ai fait du skate avec Mamie, moi. Putain, trop cool. Le skate-parc, Rémière. J'ai pas osé aller le voir, en fait. J'étais trop impressionné, quoi. Ah, je comprends. Les larmes aux yeux, toi aussi, non ? J'ai pas osé, ils avaient les foies, quoi. Tu vois ? Ouais, c'est sûr. Et juste, il y avait un mec à côté de moi. Il était comme moi, mais il était un peu chié de plus, tu vois. Il était encore plus malade que moi, quoi. Oh, putain, la caca love. Son pote, il lui a dit... Oh merde, qu'est-ce qui t'arrive ? Mec, je t'avais dit de pas révéler ce dossier. J'vais juste préciser, mais Manu, je te kiffe. Ah, c'est super, merci, moi aussi, hein. Moi aussi, je me kiffe. Non, mais moi, ça serait un candidat royaliste, bien sûr. Ah, putain, mais t'es en boucle. T'es en boucle. Tiens, Mystical, j'ai une chanson pour toi. Je le mets en fond sonore pendant que tu parles. Vas-y. Vas-y, vas-y, continue, c'est ton bed. C'est ton bed musical. Tu connais pas ? Non. J'espère que t'as ce que fait plaisir. J'ai pensé à toi avant de le télécharger. Illégalement, bien sûr. Oui, quoi, Mystical ? Mais non, tu peux pas dire ça, Mystical. Tu peux pas dire ça. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord, Mystical. C'est faux, ce que tu dis. C'est faux. Lâche le rhum. Lâche la vodka, Mystical. C'est faux. Boum ! Bref. Faut qu'on cherche un peu pour les prochaines présidentielles. Merde. Ah ouais ? Bah oui, oui, en fait, lui, son délire, en fait, c'était pas de devenir président. Mais par contre, il disait, bah, tous ceux qui votent blanc, qui sont d'accord avec rien, bah, vous votez pour moi. Comme ça, ça doit faire un représentatif de ceux qui étaient d'accord avec, enfin, qui étaient pas d'accord avec ce qui était proposé. De manière objective. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, il... Bah, il en est mort. Bah, j'irai pas jusqu'à... Enfin, voilà, bon, après, ça, c'est encore la faute de l'homme à la cigarette, s'il s'est fait puter par un camion. Bah, évidemment. C'est la bonne question de Fink Altra. Si tu votes blanc au référendum sur le vote blanc, est-ce que ça annule le référendum ? Oh, Manu, t'as eu une super idée. On vend des t-shirts blancs qui symbolisent le vote blanc. C'est moi qui ai lancé l'idée en premier. Je milite pour le vote blanc. Eh, Zobjigouane. Eh, chut. Eh, laisse-nous tranquille. On a une bonne idée. Laisse-nous faire notre business, là. Moi, je milite aussi pour le vote marron. J'avais fait ça aux dernières élections pour le second tour. Ah. T'avais fait quoi ? T'avais chié dans l'urne ? Non, je me suis torché sur le... Non, je me suis torché sur le... sur le papier, en fait. Non, mais j'aime pas, Philippe. Le dégué, c'est un connard. Ouais. Il avait déclaré que... que sous les pistes de l'aéroport de Roissy, il y avait... 50 mosquées ou je sais pas, un truc comme ça. C'était pour pas... pour pas voir que son... qu'un de ses gosses enculé l'autre, ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il parlait d'autres choses. Comment tu crois qu'ils se transmettent le pouvoir de père en fils, toi ? ... Brat ! Brat ! Brat ! Brat ! C'est Morseouille ! Cuant du derrière ! On est là, ma vie ! Morsouille, fituré un petit corps aux pieds ! Ouais, j'suis là avec Morseouille ! On est trop vénère ! Brat ! Nous on fait des nouilles ! Nous on fait des nouilles ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Nous on fait des nouilles ! Nique le basmati ! Nique le long grand ! Nous on fait des nouilles ! Nous on fait des nouilles ! On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, nous on fait des nouilles. Morfouille, nique ta race, nous on fait des nouilles. Nique les teufus, j'ai mis ce truc rue, nique sa mère, les bâtards qui nous boycottent en mangeant des chocobop. Pour tous les potos, les mecs qui galèrent, tous ceux qui ont oublié de mettre de l'huile dans son vière. Wesh, ça va coller, et on peut les bouffer. Nous on fait des nouilles, nous on fait des nouilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nous on fait des nouilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nous on fait des nouilles, nique sa mère, les catins de gratins, nique sa mère, les blindeux qui peuvent s'acheter des surgelés. Nique sa mère, le pédé de kéko-légumes, nique sa mère, la ratatouille, nous on fait des nouilles, nous on fait des nouilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, nous on fait des nouilles. Nique le basmati, nique le long gras. Nous on fait des nouilles, nous on fait des nouilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nous on fait des nouilles, ces morceaux, puis on dit derrière, tu les connais ou pas ? Avec Kiko Roubier on bat tous des fous raillis, t'as vu ? Y'en a qui vendent des t-shirts à Gli-Gli, nous on fait des nouilles chez Gigi. Morceaux et poteaux, c'est pour tous les poteaux, ouais roi ! Tous les mecs qui sont en train de cuisiner, pour tous les mecs qui préfèrent les manger avec du fromage râpé. Nique sa mère, je vais représenter les frères, ceux qui les mangent, wesh, avec du gruyère. On nique sa mère, aussi tous les pédés, qui mangent des tartes salées, t'as vu ? Nous on fait des nouilles, nous on fait des nouilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nous on fait des nouilles, nique le basmati, nique le long gras. Nous on fait des nouilles, nous on fait des nouilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nous on fait des nouilles, nique sa mère, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, nous on s'en bat les couilles. Nous on fait des nuits, nous on fait des nuits On s'en bat les couilles, nous on fait des nuits Le jeudi des 22h Certains sont prêts à tout pour obtenir leur dose Ouais, oh putain le truc Putain, il y a des cas quand même ici Exactement Alors à cette heure là, qu'est-ce qui se passe d'habitude ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire un petit pipi mais c'est fait Ça c'est fait On était en plein jeu, moi je propose un vote Vas-y, quel genre de vote ? Parce que tu sais que moi j'aime pas trop les votes Je suis plus pour... Merde, c'est plus pour le tirage au sort Ah je suis plus pour, je sais pas, une dictature à la Chavez On est entre ceux qui veulent rappeler le flûtiste par exemple, comme Graven Ah ouais, mais les mecs on va lui dire quoi au petit flûtio ? Vous êtes marrant Manu on a pris un peu de cours en plus sur cette histoire C'est Kitam qui a pensé à dire Manu Attends, moi j'ai tenu plus de 15 secondes C'était à peu près la route, faut pas trop m'en demander les mecs Bon, je veux bien, je veux bien, après je veux bien On va voir ça Je veux bien qu'on rappelle, je veux bien qu'on rappelle, comment il s'appelle ? Sylvain Sylvain, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ah voilà, qu'est-ce qu'on lui dit ? C'est ça, voilà, après il faut... Manu tu peux le faire, te dit Tennis Ah il y a Tokai, Tokai tu veux parler à Sylvain ? Non, c'est... Appelle ! Ou rejoins-nous sur Skype, tiens, si vous voulez parler à Sylvain Ah bah voilà ! Manu... Mais soyez cool avec lui par contre Je viens de repenser à un truc qu'on nous a appris Si vous voulez parler avec Sylvain, appelez-nous Ah mais ouais ! Ah putain, ça c'est l'eskif des mecs qui font plus rien Ouais c'est bien ça ! Ah ouais... Mais par contre allez Zikou là ! Allez Zikou là, il a l'air gentil le Man ! On ne le traumatisait pas quoi ! Je ne t'entends plus mon pas Je ne sais pas si on va le rappeler Ah merde ! Et là tu m'entends ? Ah là ça va mieux ouais ! Je ne sais pas si on va le rappeler après quoi Je ne sais pas bon bref on a un jeu à finir un égalité là sinon pas 34 il est où il doit être là parce qu'il a un truc aussi lui il est où bas on l'attend je dis qu'on l'attend à temps basse quand tu veux basse aïe voilà parfait il se passe plein de trucs dans cette émission c'est formidable on va laisser le temps à baf de nous rejoindre donc moi je faut que je fasse attention mon micro ce qu'il est un peu trop ouais c'est chelou des fonds tendant plus comme si tu étais parti loin 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 excusez moi je fais pas exprès c'est tout c'est pas avant qu'est ce qu'on fait avec baf appelez moi sur skype si vous voulez mais tu peux pas nous appeler alors attention technique ce soir il faut qu'on appelle baf bon bah je la joute vas-y oh la la magnifique je t'entends je t'entends toujours plus mais c'est magnifique j'ai vu qu'il y avait un truc apparu sur le skype je vais monter le son vas-y baf bah ouais oui bonsoir oh putain sors de ce cube ah merde j'ai un mauvais son non ça peut aller franchement on va pas faire les relous ça peut aller ok mon pote ça va ou quoi alors baf 34 fait partie bah écoute ça va les sales gueules premier sur baf 34 il devait y avoir un jingle c'est pour ça je viens de le faire vite fait pourquoi baf 34 parce qu'il nous a proposé quelque chose oui mais pourquoi baf 34 pourquoi ce nom déjà pourquoi ce nom pourquoi ce nom j'ai envie de dire pourquoi pas très bonne question oh mais une réponse trop facile non bah 34 34 tout simplement parce que j'habite dans le département de l'héros numéro 34 et baf c'est juste un petit petit jeu de mots par rapport à mon prénom bonne réponse voilà accepté voilà c'est validé c'est bon tu peux tu peux participer non tu peux te proposer quelque chose alors qu'est ce que tu nous proposes baf moi j'avais j'avais pensé à faire un c'est sale sa gueule parce que ça m'est bien fait marrer ce jeu d'accord c'est un oui c'est un jeu inventé par les sales gueules attention exactement si on s'est déposé et tout mais bon toi on te permet on te permet j'ai demandé j'ai demandé les droits et tout on m'a dit que c'était ok c'est bien alors ça s'appelle le c'est sale ou sa gueule le concept c'est que baf 34 va nous affirmer quelque chose concernant sa vie c'est ça c'est ça et aux auditeurs ah mais d'habitude on prend des gens sur skype pour faire ça tiens comment on va faire appelez nous rejoignez nous pour jouer à ça ouais venez venez nombreux allez s'il vous plaît les baskets et les casquettes sont acceptés nous on accepte tout le monde venez comme vous êtes allez rejoignez nous n'ayez pas peur faut que je vous faut que je vous ajoute mettez moi des petits messages en privé sur skype moi je vous ajoute à la conf et sinon bah écoutez c'est les sales gueules on est là quoi mesdames messieurs veuillez ne pas quitter mais sa gueule revient dans un instant bon ça devrait aller un peu mieux est ce qu'on a des gens qui nous ont rejoint à l'eau j'ai quitté quelqu'un sur le tchat ça m'a fait plaisir oui bah c'est la vie à l'heure c'était le message personnel à l'ombre oui je suis un kiff à l'eau c'est qu'on a avec nous là allo allo bonsoir bonsoir ok donc tu viens pour participer au cesser à l'eau mais c'est assez il ya alex aussi que je vais ajouter qui m'a demandé en privé tonio j'ai pas suivi c'est quoi le trip non mais pouce il ya un moment où il faut que tu écoutes l'émission non c'est pas faisable oh là là bonsoir là bonsoir il te faut combien de joueurs bah je sais pas ben là on est bien un deux trois mois je joue en plus c'est le sens que moi je connais les affirmations moi je joue pas moi je peux jouer je connais rien de ta vie mon pote le nom du coup on est quatre joueurs allez bah quand vous voulez alors attention première affirmation de baff 34 juste petit indice quand même pour cadrer le truc je travaille en milieu hospitalier c'est un repris justice c'est des choses que j'aurais vu à l'hôpital ou pas vu à l'hôpital c'est un peu l'hôpital ok ok mais en même temps un hôpital c'est sale et sa gueule en ben c'est pas chupé c'est pas passé les trucs bon bref vous êtes prêts ? par contre avant de venir sur l'antenne tu t'es lavé les mains pour les maladies nosoconiales toutes ces conneries là parce que bah ouais t'inquiète hein ok c'est là j'ai au bout équipé allez c'est parti pour la première allez c'est parti attention c'est euh je me suis pris une droite dans la gueule par un patient parce qu'il en avait marre d'attendre aux urgences c'est sale ou sa gueule ? une droite il s'est pris une droite une droite alors le problème de ce jeu c'est pour comprendre qui propose quoi et je ne m'en occuperai pas ce soir c'est à l'extérieur est-ce qu'on rappelle que c'est sale c'est faux sa gueule c'est vrai merci ah ben besoin y'a les podcasts d'accord sa gueule c'est sa gueule sa gueule non euh sa gueule putain non c'est sale ça m'est jamais arrivé mais j'avoue que c'est pas passé loin c'est pas passé loin mais ça va y'a de la sécu dans les hôpitaux aux urgences donc euh ça va ah ben la sécu risée ah ben la sécu risée ah ben la sécu risée ah je suis une victime moi mais bah pas encore pas encore un jour vous êtes à l'hôpital dans le 34 et qu'il y a un petit jeune qui arrive comme ça qui vous dit ça va vous attendez pas de nuit trop longtemps bim le mec il attendait depuis deux heures parce qu'il avait saigné du nez dans l'après-midi il était pas content mange toi ça mes connards ah bah ça donne ça bon bref on y retourne bah zéro point à zéro point à zéro point sur la première ah mais comme ça c'est facile à comptabiliser c'est bien ouais voilà continuer comme ça sera très facile alors attention deuxième affirmation deuxième affirmation j'ai eu dans les mains une jambe qui était détachée du reste du corps c'est ça ah bah ça c'est sale alors pour le coup mais je dirais que ça gueule Alex ça gueule ça gueule c'est sale bah non ça gueule oh merde ça gueule bah ouais ouais pendant tes cours d'anatomie ou un truc comme ça bah moi je me suis retrouvé au bloc en fait au bloc opératoire il y a un mec qui s'est fait amputer de la jambe et forcément il arrive le moment fatidique où la jambe ne tient plus pas rien du tout et le pigeon qui la tenait c'était moi je me suis retrouvé avec une jambe dans les mains et ça a bien fait rire tous les gens qui étaient là dedans parce qu'ils voyaient bien que j'avais l'air d'un con je savais pas quoi en faire oh putain il t'en a fait quoi après genre t'as vu une poubelle avec une cagette tu l'as foutu de moi après ils ont eu pitié de moi ils ont eu pitié de moi ils m'en ont débarrassé mais ça a fini le point direct au moins sur le coup t'as quand même pris un pied t'as qui fait un pied est-ce que t'as pris le tien ? non j'ai pas pris mon pied mais j'ai pris le pied d'un autre t'as pris un pied ? j'ai pris un pied ok bah j'ai pas marqué de points vous avez tous marqué des points bande de salauds on joue à 4 en fait ça va c'est pas trop compliqué vous pouvez participer par téléphone moi j'ai 0 points je fais à égalité avec vous 0-1-77-62-40-22 il en reste 4 nouvelle affirmation de Baf nouvelle affirmation un jeune de 14 ans qui s'est pointé avec 3 grammes d'alcool dans le sang mais sur ses deux jambes sur ses deux jambes ? ça gueule avec 3 grammes ? bon moi je dirais que ça gueule c'est sa gégé c'est pas possible 3 grammes si tu précises c'est que ça gueule c'est énorme quand même mais moi je dirais que ça gueule c'est fort attends 3 grammes c'est énorme 14 balais ça dépend de ton poids et sa taille merci ça dépend de sa constitution alors la constitution était normale je dis sa gueule moi aussi je dis sa gueule c'est sale c'est sale c'est impossible c'était sale ? ouais c'était sale le mec il t'énerve il était dans le commun juste pour vous donner l'anecdote c'était un stagiaire de 3ème en fait qui faisait son stage de collège en plus un stagiaire bravo ouais ouais non mais c'était le repas de noël de la mairie et il était avec les employés de mairie ils lui ont bourré la gueule aux rosés s'ils ont enculés ils m'ont fait mon tâteau à la mairie de Montpellier ? non c'était la mairie d'un petit village à côté oh putain ça là sérieux les bannes ça aurait balancé sexe ça balance le nom allez balance le nom allez on s'en fout c'était génial on l'appelle Deva direct bon bah ouais c'est chaud 14 ans c'est chaud quand même c'est magique stagiaire de 3ème bah à mon avis à 20 ans il atteint les 5-6 grandes il a kiffé son stage le mec il est pas venu pour rien quoi joyeux noël découverte en entreprise une semaine je crois qu'il a fait le tour oh la vache il s'en passe des trucs dans ton hôpital ça fait un point pour Alex en attendant pour Alex il en a deux maintenant attention nouvelle proposition je suis toujours à zéro mot au moins aux urgences les pompiers nous ont amené un mec qui s'était coupé sa bite avec un couteau de cuisine ah mais non oh si ça doit être vrai ça oh ça gueule ça gueule c'est déjà arrivé je dis ça gueule mais c'est horrible c'est déjà arrivé ouais ça gueule bah ouais ouais ça gueule bah ouais ça gueule c'est bon c'était un mec qui avait des problèmes psychiatriques vous pouvez vous en douter oh bah c'est bizarre on aurait pas dit il doit voir ça c'est peut-être juste un joueur de pan un peu de vin enfin bon il s'était coupé la bite ce con et notre problème c'est qu'on a pas retrouvé le morceau ah merde ah ouais parce que quand tu dis quand tu dis non mais de toute façon tu fais quoi avec le morceau tu vas chercher de la hue tu le remets c'est pas délire un beau code quoi un beau code quoi tu peux tenter l'opération de la dernière chance je sais pas non franchement j'en sais rien mais bon je t'avoue c'était assez fun moi j'étais en train de bouffer on m'a appelé on m'a dit viens voir il y a un truc rigolo effectivement un bon hot dog t'as kiffé hein oh putain hardcore et premier point pour Rigaud magnifique ouais mais ouais j'ai un point vous avez tous marqué là ouais quand tout le monde a marqué ouais j'ai deux pour Delph deux pour moi trois pour Alex et un pour Riggs attention la suite la suite j'étais de garde en gynéco-obstétrique et une maman qui a accouché de triplés qui les a appelés Riri, Fifi et Lou non c'est ça non c'est sale ouais c'est sale mais j'ai vu des horreurs sans déconner ceux là je les ai inventés mais il y a des trucs dégueulés il y a des trucs vraiment dégueulés sérieux quoi t'imagines j'y aurais pas cru il en reste combien là il en reste une dernière il en reste une dernière on va préparer un petit disque en régie pour la suite en régie putain oh putain mon pote putain on est vraiment sur RTL au bout d'un moment on se posait question quand même mais ouais on est en public il y a un peu de bruit le public wouhou wouhou en même temps c'est le public déchiffre des lettres merci il va falloir les réveiller un peu il y a du monde qui écoute manu fais quelque chose tu sais leur parler toi manu normalement fais quelque chose bim c'est bon il parlera plus c'est bon en plus il est bordelais bon alors je peux dire que je lui remets plein sa gueule bref bye bye ok il reste un dernier extrait le disque est prêt attention tout va se départager maintenant attention la dernière c'est un mec qui a été opéré en chirurgie digestive parce qu'il avait passé 48 heures avec un vibro dans le cul qui était coincé oh la 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 c'est ça le problème c'est qu'il l'a pas enlevé et le samedi matin il arrive pas à l'enlever il appelle et donc voilà on lui dit que c'est quand même super dangereux et qu'il faut qu'il vienne en méga urgence et il lui dit que ça l'arrangeait pas parce qu'en fait il avait du monde à dîner samedi soir donc il viendrait dimanche matin c'était des energizers il est venu dimanche matin non mais sans déconner sur le scanner on voyait super bien les piles c'était énorme voilà bah j'étais chaud chaud bouillant bon en tout cas bah écoutez qui a dit sale c'est Delph qui a dit sale les urgences de l'art moi j'avais dit que c'était vrai ouais moi aussi j'ai dit que c'était vrai voilà venez vous faire soigner aux urgences de Montpellier donc c'est Alex qui a gagné c'est Alex qui a gagné 5 ans merci merci on peut l'applaudir merci merci je vous l'applaudissements bon dimanche et puis ça allait le public on se parait dans Motus bon on va se mettre un petit disque histoire de réfléchir à ce que tu vas gagner ce que tu as gagné ce que tu as gagné j'ai pas de nouvelles du journaliste donc on se met un petit disque et puis on vient après rester avec nous coupez vos micros et minuit dans les sales gueules place à l'information avec le retour la résurrection de notre journaliste Pouce Fantasy alléluia allo chaud je suis revenu d'outre-tombe mes amis car place à l'information avant toute chose la mort n'est qu'un autre chemin il va dire comme ça bonsoir à tous ok alors échange virulent entre people tout d'abord avec cette déclaration de Jean Rochefort à propos du bon bah appelons ça un téléfilm de Joséphine en le gardien d'accord le très célèbre et non moins talentueux acteur acteur pardon a déclaré que ce feuilleton je cite assassinait nos compatriotes mimi maty de son côté la joviale magicienne blonde qui vole au secours des petits nymphants s'est dite très déçue par les propos de monsieur Rochefort ce dernier a donc répliqué qu'il s'excusait un peu entre guillemets et que ses propos n'étaient pas dirigés contre mimi en particulier qu'il considère comme je cite une grande actrice alors avis d'aux amateurs un vieux croulant sans prostate contre une naine blonde combat d'infirme c'est pas trop chaud c'est beau c'est beau Véronique Jeunesse oh c'est un dur oh punchline rien que le nom c'était obligé Véronique Jeunesse donc qui après avoir débuté dans le touche pipi puis avoir fait son trou en jouant aux gendarmes et aux voleurs la voici maintenant en âge de se lancer dans la politique en s'attaquant à l'ascension de l'Assemblée Nationale alors bon vous savez ce que c'est ah désolé on a dit ça fait rire les gosses on dit qu'on veut faire avancer le schmil de ligue nationale tout ça du coup forcément on se fait inviter dans une émission de télé pour en parler et là c'est le drame cette candidature toute cette pression tout ça tout ça et paf on lâche une connerie on déclare tout de go je cite je suis un étron libre bon tout le monde se marre ça passe sur Youtube tout ça tout ça tout ça et pourtant le fait que Véronique commette un lapsus était évident puisque toute jeune elle arrivait à faire les deux en une seule prise oui mais oui forcément non non mais oui il était pas évident non il était pas évident jeune mais jeune c'est vrai affaire de la viande de cheval maintenant j'adore ce sujet on progresse on progresse dans cette affaire puisque oui oui déléguée à la consommation constate que plus on fait de tests sur les produits en question moins il y a de cheval bah oui ce qui serait un point positif car on pourrait croire que les fabricants font gaffe désormais et ben non un de nos contacts en Chine nous a informé que 6000 porcs morts viennent de se trouver dans le fleuve de Shanghai elle est donc là explication les porcs ont été noyés et n'ont donc pas oh là il y a un portable ouais faut croire bon les porcs ont été noyés donc et n'ont donc pas été livrés attend du coup les producteurs ont dû improviser et mettre de la viande de cheval à la place pour pouvoir vendre des surgelés de bœuf je m'en ai dit c'est bon en tout cas que les consommateurs musulmans ou autres se rassurent vous êtes toujours ok avec vos principes ou votre religion car comme tout le monde le sait dans le cheval il n'y a pas de porc classique non il n'y a pas de porc non non plus non plus t'inquiète mon grand t'inquiète ah chou non non t'inquiète ok et puis maintenant un drame un drame de l'histoire d'une pauvre jeune fille je savais bien que ça arrive née à Angoulême le 12 juin 1979 dans une famille de musiciens la petite Amandine Bourgeois t'intéresse vite à la musique alors je ne sais pas si tout le monde voit qui est Amandine Bourgeois nouvelle star non ? t'intéresse vite la gagnante de la nouvelle star enfin une des gagnantes de la nouvelle star alors putain Manu comment tu sais ça quoi ? parce que je regarde la nouvelle star je sais tout je sais tout t'intéresse vite à la musique mais à 17 ans elle entreprend des études d'hôtellerie et veut devenir manager puis à 22 ans elle décide d'arrêter et reprend la musique elle sera alors contactée effectivement par la nouvelle star et sortira deux albums ensuite comme tout le monde et aujourd'hui elle a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision 2013 putain la pauvre jeune femme est dans un tel état de dépression qu'elle choisira d'interpréter la chanson l'enfer et moi mais bon pas besoin de sortir du loft pour voir dans ce titre un appel au secours c'est pas l'enfer et moi c'est enfermer moi direct et ce genre de choses c'est déjà produit par le passé rappelez-vous la chanson écrite par Goldman et Balavoine qui lui s'est bien involée quoique pas longtemps mais pour en revenir à Mademoiselle Bourgeois la cage n'est pas encore fini on n'a pas fini la cage là il nous manque des baguettes de soudure alors si vous pouviez envoyer vos dons à l'adresse que je vous donne maintenant amandine.bourgeois at grosse.con merci à vous ok on a un faux culture puis pour finir nous parlerons bien sûr de l'élection évidemment du premier pape argentin monsieur calme toi ils sont violents donne leur un petit peu de tomate t'inquiète ils sont bien nourris oh putain ah ouais bah non bah arrête la tomate alors non c'est qui veut de ma soupe reste tranquille allons-y donc monsieur donc premier pape argentin monsieur Jorge Bergoglio Bergoglio pardon premier pape jésuite également mais en revanche pas le premier pape à avoir collaboré avec une dictature militaire puisque pendant la dictature argentine des années 70-80 il était chef de l'ordre des jésuites de Buenos Aires et qu'il a fait enfermer plusieurs prêtres qui tentaient de résister à l'oppression un nuage de fumée plane donc autour de cette élection en tout cas sachez que lorsqu'il était jeune Fanfan moi je l'appelle Fanfan c'est un petit peu un copain Fanfan s'est fait retirer un morceau de poumon notre correspondant franc-maçon qui est au Vatican nous a confirmé il y a quelques minutes seulement que le pape est super chaud pour prendre le gagnant du combat d'infirme dont nous parlions tout à l'heure voilà c'était tout pour ce soir les amis ok merci c'est tout de Grégory Lemarchal aussi oh chaud chaud et ma punchline j'ai pas le droit à une punchline pardon toi même merci merde merde la totale la totale allez pour ma vie je mette un jour pour écrire une vanne pour une punchline ah merci merci pour tout le travail effectué ce soir merci le public merci je fais plaisir ok merci d'être avec nous c'est les sales gueules il nous reste encore une petite heure à passer ensemble tranquillement qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cette émission oh putain bonne question à laquelle je ne saurais répondre ah bah attends je regarde ma petite fiche alors écrire des ouhous tu l'as fait ou pas ah bah oui je l'ai fait je l'ai fait ils sont là ils sont là ils sont écrits ok c'est bon c'est déjà pas mal mon pote et tu sais quoi je crois dans 15 jours ça tombe un 28 le prochain jeudi des sales gueules ça tombe un 28 mars ok 14 plus 14 non bah écoute ça doit être ça a priori je dis oui à l'oreillette qui est en train de taper je dis oui dans quelques instants là on finit de parler restez avec nous les amis on va s'écouter un petit truc cool vous pourrez nous appeler vous pourrez nous rejoindre sur skype on pourra parler de ce que vous voulez de plein de trucs on peut même encore jouer je peux vous mettre des archives radio comme il y a deux semaines c'est les sales gueules allez avec les sales gueules régo 0 sur la position high et me du weed a good gun to weed smoke weed every day eh ouais c'est un bon bout de temps ah putain bonsoir comment ça va putain 1 minute 25 on est bien tranquillement on est bien tranquillement vous pouvez nous rejoindre attend je vais parler un peu mieux dans le micro vous pouvez nous rejoindre sur skype exactement il y a déjà des gens qui nous ont rejoint ils peuvent peut-être nous appeler s'ils ont envie de jacter un petit peu dans cette dernière partie d'émission j'ai des nous appeler au standard aussi si ça leur dit je pense nous avons été coupés tout à l'heure il me semble esprit connasse à nouveau avec vous oh non ah putain elle lâche pas l'affaire alors après tout ce que je vous ai dit ajoutons à cela que les sources citées n'en font pas trois sites mais toi excuse moi t'es un croisement entre Christine Boutin et Nadine Morano pour être aussi con je vois que ça mais c'est quoi ça les sales gueules quoi franchement alors donc j'ai googlé son nom mais les résultats sont pas invités par de faux positifs mais vous êtes de wikipédia et vous êtes source c'est Google mais que c'est cette histoire chacun sait ce que c'est que des faux positifs bien entendu bref à moins de trouver des sources sur lesquelles on a un article le contenu actuel me semble reposer sur pas grand chose pas grand chose putain c'est pas sympa mais des sous donc voilà moi je réclame la suppression de la page moi je sors merde je suis sûr qu'il y a plein de monde qui est derrière moi mais bien derrière je ne sais pas on ne l'écoute pas on va la raccrocher ah il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché ah je crois il est bien content qu'on lui ait donné du taf quand même ce coup bah ouais tu m'étonnes ça je demande à tous les auditeurs oui vous pouvez nous appeler ça on va d'être assez je crois 01 77 62 40 22 bien dit c'est comme ça que ça se passe authentique oui ah comment vas-tu ça va on a quelqu'un au téléphone merci tu vois je savais qu'il fallait que je te demande quelque chose allo ouais salut c'est Jean-Fabien de La Rochelle oh putain Jean-Fabien mais tu sais que toi tu m'as fait tu m'as fait ma journée il y a deux semaines tu sais Rigaud je t'en avais parlé oh là là moi dès que j'ai vu un bonnet à ça j'ai dit c'est Doc Gynéco c'est le mec c'est le mec Doc Gynéco autographe machin et en fait je me suis monté c'était toi c'était Manu c'est mon radio mais j'aime pas trop c'est un texte radio c'est très connu c'est bon c'est bon Fabien et il était surpris c'était wow incroyable comment t'as atterri ici parce que t'as reconnu Manu dans la rue parce que je ramène de l'auditeur nouveau moi mon pote et moi j'ai le mec qui m'alpaque dans la rue je lui fais mais putain elle est sale gueule mon pote direct bravo ça c'est du bon boulot merci beaucoup c'est du bon boulot en fait il distribue des flyers tu distribues des flyers c'est quoi ça le gueule et tout venez venez écouter nanana j'ai fait mais arrêtez monsieur c'est dingue arrêtez de m'attaquer comme ça dans la rue et en fait non mais j'ai écouté et 1830 bah voilà ok sur le tchat tu as proposé quelque chose c'est vrai vraiment tu voulais proposer un truc moi je propose ouais mais attends si tu proposes c'est que tu peux le faire toi même tu proposes que nous on le fasse ou que toi tu le fasses voilà c'est ça la grande question on peut on peut faire avec eux genre une battle et une battle rap français old school 1998-2003 j'ai dit sur le tchat j'étais pas né à cette période c'est pas grave on peut faire on fera ce qu'on peut tu pourras dire des noms au hasard ou je sais pas bah vas-y bah on garde ça on met ça de côté pour la prochaine ça c'est bien ça ouais mais on le met de côté pour la prochaine comme ça on a le temps de préparer tu vois tu mets des extraits toi de côté nous on en met de notre côté battle moi ça marche ok ok pour le dire c'est pour le 28 mars attends on le note feuille feuille conducteur attends je crois parce que cette émission on prépare tout le temps on s'arrête jamais 28 mars 28 mars rap battle rap battle putain rap battle et c'est blind test mixtape en blind test ok en blind test mixtape on met quoi on met 10 exprès chacun t'en mets 10 on en met 10 10-10 10-10 putain mais les mecs vous savez quoi alors après t'as pas le droit de mettre des trucs que t'as fait toi même à l'époque parce que c'est faut que ce soit connu quand même on va dire connu mais en même temps pas trop connu parce qu'après c'est trop facile en tout cas pas en midi ça c'est sûr parce qu'en midi arrête c'est de la balle le midi ouais mais bon comme on diffuse à partir de 22h il m'a dit ce soir je veux un chum avec la lambada en boucle la lambada en midi si tu es pas mal si tu es moins 90 ça va pas je sens pas qu'on pourra reconnaître ma bench par exemple tu vois des trucs comme ça ça passera pas c'est quoi ma bench c'est trop facile de la yam tu mets ça en moins 40 c'est introuvable ma bench d'iam ah ouais c'est introuvable ah déjà c'est un peu comme tonton du bled des negs marrons c'est pas évident ouais ouais franchement j'adore j'adore le groupe pour du bled c'est un super goût c'est un peu le slam de l'époque ouais mais c'est vrai non mais il a raison pourquoi tu rigoles non mais il a tout à fait raison je suis tout à fait d'accord bah écoute moi ça me branche je le note on se capte par facebook par truc autre mais ça va pas rigoler je veux dire il y aura des niveaux c'est incroyable ah ouais bah s'il y a du ma bench d'iam ça va être chaud ma bench d'iam t'auras du tu peux te faire avec beaucoup de chineaux t'es bien il est en train de donner toutes les réponses t'auras quoi t'auras des bons rappeurs comme Justin Bieber par exemple ouais on l'a déjà eu ici enfin on a eu ouais en même temps en 2003 il était pané mon ami ouais mais si c'était ses premiers freestyles tu vois il y a des cassettes il y a des cassettes qui tournent sur internet ouais c'est vrai il tape du bambou il fait du du bambou ouais c'est à finir en son voilà ouais mais c'est vrai il tape sur des bambous et c'était numéro 1 direct sur youtube bon en tout cas un gros blind test en prévision bon bah notez ça dans vos agendas bah merci Jean-Fabien c'est ça j'apporte des idées je sais ce que je peux mais c'est bien non mais c'est beau franchement t'arrives moi je te croise dans les rues de la Rochelle là t'es dans l'émission tu nous apportes une idée franchement mais sérieux prenez-en de la graine les autres pas mal pas mal bon est-ce que t'as une carte de membre si vous avez de la graine ramenez-les chez moi on peut les planter est-ce que une carte de membre de quoi de quelle des sales gueules non il y a des cartes de membre non il va pas écouter les potes en fait je me réveillais j'ai dit qu'il y avait des podcasts je me lève et je débarque bon bah t'inquiète on reste en contact tu prends son numéro standard allez hop non mais sérieux on reste en contact c'est cool ça marche il y a un mec sur le chat il me traite de Tocca moi je dis je suis pas d'accord ah bah dis lui ce que tu veux toi t'es libre c'est toi qui est à l'antenne si t'as envie de lui dire d'aller se faire enculer tu peux c'est qui ? déjà il met excellent stupéflipe pour moi c'est un mauvais groupe de dubstep stupéflipe donc déjà on a pas les mêmes goûts musicaux quand je parle d'Iham qui avait sorti Tout n'est pas si facile La Sièvre et tout on a pas déjà le même niveau musical entre Dingo à plat et moi euh ah mais là faut que ça clashe en plus en ce moment dans le rap il y a du clash il y a de la baston et tout allez qui est toute tunisienne au direct moi je suis pour que Dingo elle appelle il faut régler ça oui parce que c'est une demoiselle Dingo excuse nous je propose de faire un clash en freestyle déjà je pourrais faire une rime comme ça je pourrais faire ouais Dingo Dingo à plat je crois que t'es à plat faut que tu remontes le ouais faut que tu remontes la poignonne parce que voilà tu ne peux pas conduire putain Swagga c'est un remix entre la mordine du 32 et tu vois c'est une sorte d'improvisation comme ça vas-y Swagga on t'a reconnu arrête de te faire raper Jean-Fabien wesh what's up non mais il me faudrait une meilleure instru parce que là je n'arrive pas à me concentrer un meilleur instru c'est un classique de ouf ah oui mais t'as dit à partir de 98 tu ne connais pas le rap d'avant non je ne connais pas ça c'est ça c'est Eminem on n'a pas de doggynéco ça c'est con putain ça c'est ballot merde mais j'ai cru que c'était Swagga non sans déconner un petit gynéco tapis franchement ça aurait fait du bien à tout le monde tu vas ramener le mystique à la règle bon un peu plus sérieusement est-ce que t'as bon bah t'as proposé un jeu pour la semaine prochaine c'est bien mais après après t'as un truc à faire gagner pour celui qui gagne si c'est moi qui gagne le jeu si c'est toi qui gagne ouais je t'envoie bah un cd de 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 tu lui fais une page d'internet rien que pour lui un site internet rien que pour lui un outilpédia de ouf quand ma page d'outil elle sera vraiment supprimée à cause de de esprit pétasse et bah tu tu referas ma page allez s'il te plaît ok et par contre si moi je gagne j'ai quoi en fait si toi tu gagnes t'as tout mon respect et ça c'est énorme alors là franchement c'est Manu qui m'a donné l'idée il l'avait déjà dit dans une émission ah non mais de toute façon moi je fais gagner ça à tout le monde c'est que ah s'il y a du Mano je vais me faire niquer parce que moi Mano c'est eux qui chantaient le rat et la blève euh non Mano Mano c'est ils ont fait le bilan tout ça le corbeau le la monnaie qui dirige le monde et le renard un truc comme ça mais non si le corbeau tenant son bec un fromage un truc comme ça ou c'est M.Solar ça trop tard je suis fini je fais trop tard M.Solar 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 c'était avant ça M.Solar c'était bien bien avant 98 en 98 il était déjà chez Pôle emploi M.Solar ah bah non c'est l'époque où il est rentré aux enculés aux enfoirés il est bien moi c'est ce soir M.Solar 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 c'est soir et là c'est ça il sera dans ton blind test soir et là oui ça je connais pardon ça je connais M.Solar 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 et l'autre là comment il s'appelait ça va être Bambi je t'appelle Bambi je t'appelle Bambi Bambi sérieux depuis il est retourné dans la forêt avec ses copains M.Solar 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 c'était le frère ou le cousin du DJ Dayam c'était quoi les morceaux Dayam tu disais ? M.Solar 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 avec toute la clique les time bombes etc enfin les anciens rappeurs il est vraiment de retour quoi et donc Jimmy D.J. c'est l'ancien DJ Dayam l'ancien produit enfin pas D.Solar l'ancien producteur de Ménelic aussi et il est vraiment de retour et je pense c'est les couches session numéro 3 je pense que ça va être un très très gros CD M.Solar une très très grosse merde non ? c'est pas ça ? c'est bon ? ah merde je croyais qu'on avait commencé le quiz tu sais je suis à fond moi M.Solar bah ouais faut voir M.Solar à l'époque ça avait fait du bruit M.Solar du bruit ? M.Solar oui bah oui je m'en rappelle oui oui bien sûr M.Solar ça avait fait du bruit seulement si tu le mets fort quoi M.Solar d'accord et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération alors ? M.Solar si tu jettes par terre aussi ça fait du bruit quoi mais après M.Solar qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération de rappeurs qu'on entend à la radio qu'on voit dans les clashs à la télé et tout machin M.Solar tu en penses quoi ? non j'en pense pas grand chose en fait parce que bon c'est pas vraiment M.Solar ah je crois qu'on a eu une interruption de ligne M.Solar ah il y a eu une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché M.Solar excusez-nous c'est les sales gueules bon il est minuit 38 M.Solar c'est sa première émission Julien au standard alors il gère pas trop M.Solar il a pas trop l'habitude du téléphone M.Solar bon en tout cas dans deux semaines il y aura un blind test rap français née 98 M.Solar ah ouais je pense que là franchement on a tapé dans la poiture M.Solar dans la dernière partie de cette émission M.Solar mais il est de retour avec nous ça avait raccroché M.Solar il est temps de prendre un peu le film de cette émission M.Solar mais il est de retour avec nous M.Solar M.Solar oui bonsoir j'attends pour parler de rap M.Solar allez Swagga putain dis que c'est toi je t'ai reconnu M.Solar j'attends même plus le mémoire M.Solar mais on t'a reconnu on sait très bien que t'es simple et funky mon pote on sait que c'est toi M.Solar c'est l'esprit funky M.Solar M.Solar ok 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 M.Solar ok ah y a eu une manipulation un peu rapide kiff que ça a raccroché M.Solar oh Julien M.Solar bonsoir 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 beaucoup de problèmes techniques ce soir ouais ouais mais faut l'excuser il est nouveau je te dis vivement que ça parle de foot on aura fait le tour oh ouais bah ouais bah c'est pas drôle pour Bordeaux ce soir ah si c'est drôle quand même c'est pas drôle pour eux après pour nous bonsoir c'est pas moi qui le dit mais c'est moi qui le dit bonsoir les gens du tchat qu'est ce que vous vous foutez là exactement moi j'aimerais bien savoir dis moi Delphine K oui bonsoir pourquoi ce pseudo ah ouais tiens pourquoi ce pseudo ouais pourquoi Delphine K parce que comme mon pseudo l'indique je m'appelle Delphine ok alors pourquoi Delphine K et euh quand j'habitais au campus avec beaucoup d'étudiants étrangers on s'est amusé à poloniser nos prénoms oh mais c'est marrant ça et le mien est sorti Delphine K et j'ai bien aimé c'est vrai et donc depuis que je m'inscris je m'inscris à ok tu Pologne tu vends de la viande ? tu fais des tartes au caca comment ça comment ça gère ? c'est en Pologne ça c'est en Suède ça oh non t'as réveillé oh du calme il a peur de t'en ramener lui allez va te coucher Léon mais va te calmer là-bas allez 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 prends la salle mais pourquoi cette question et toi pourquoi t'appelles-tu Rigo ? parce que c'est un anagramme de mon prénom oh mais quel est son prénom ? la réponse dans 15 jours oh merci il le vint en teaser si vous trouvez bien entendu merci c'est beau et Manu ? quel est son prénom ? non quelle serait la version polonaise du prénom de Manu ? enfin de Manu ah bien du prénom de Manu on va dire tu peux poser la question mais j'ai pas la réponse là Manuka ça fait pas terrible non c'est Emmanuel K c'est moyen oh j'ai donné la réponse putain bon bref ah c'est génial ça on a trouvé un super prix jusqu'à une heure du mat ah putain il est vous sur le chat vous sur le chat pourquoi vous avez choisi ces pseudos là ? bah c'est vrai ça c'est une bonne question ça fait deux fois qu'on la pose ce soir bordel tiens par exemple Foitveau pourquoi tu t'appelles Foitveau ? sérieux ? c'est quoi cette idée ? pourquoi ? quel est le projet ? on peut venir comme ça jusqu'à une heure du mat Evans c'est à cause de Evans d'or je crois le prochain qu'appelle il a juste à dire allo et on arrête mesdames messieurs veuillez ne pas quitter que sa gueule revienne dans un instant ah oui ça bug des fois en tout cas faut dire allo moi je parle plus tant qu'on a pas dit allo c'est ce qu'on a dit c'est ce que je m'étais dit aussi mais j'ai eu un problème ah merde putain ah non Delphes ça a rien à voir c'est une sale gueule c'est normal c'est comme ça allo ? ah bah voilà allo ? allo ? allo ? mais allo quoi ? on peut dire arrête de regarder Kevin Adams t'es qui t'as pas de shampoing quoi ? non mais franchement non mais allo quoi ? non je vais raccrocher moi arrêtez non sérieux non mais allo quoi ? putain mais Manu mais avec toutes les rastas qui se tapent y'a même pas de shampoing quoi non mais franchement non mais non comme un rasta change-feu quoi mais allo quoi mais allo quoi mais allo quoi mais à ce qu'il paraît les rastas ils se tapent même pas les vaches quoi non mais allo quoi allo à l'huile oh la vache oh double son merde oh il est tard il est tard il est trop tard on peut tenir 7 minutes putain ouais mais non mais avec ça on peut faire avec autre chose ouais ouf autre chose autre chose bon pourquoi un fils ? pourquoi tu t'appelles Alex et pourquoi c'est ça ton pseudo ? bah Alex pour Alexandre forcément ah eh pas con normal normal Acajou si tu nous écoutes appelle et fais l'horoscope bordel de merde non mais ça me dit pas qu'on essaye de rappeler Sylvain ? version russe avec K2S Sylvain ok on va rappeler Sylvain Mirouf allez hop en technique est-ce qu'on peut essayer d'appeler Sylvain ? est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut lui dire de nous rappeler ou est-ce qu'on peut euh je sais pas je m'accroche je passe vous me faites signe quand vous avez besoin de chaque tirage si je lui parle je prends une prime de risque je veux pas mourir non c'est moi qui parle euh comment je m'appelais Jean-Denis oui allo ? ouais Sylvain c'est Jean-Denis je te dérange ? non c'est bon ? non c'est bon ça va je te dérange pas je suis toujours avec Manu là on est toujours en train de parler business là ouais Sylvain on est là on est là désolé pour l'heure tu sais on était on avait des trucs à gérer ok c'est un peu plus tard que prévu ouais désolé parce qu'au final on a eu des imprévus on a monté la ligne avec Shakira on a Shakira qui est avec nous en plus donc ça tombe bien d'accord parce qu'on a eu une petite idée par rapport à ce que tu as joué tout à l'heure là oui c'est vis-à-vis de la région de l'Amérique du Sud excuse moi je suis un peu fatigué ça fait quand même un moment qu'on parle business on va faire un plateau donc on va faire un plateau au niveau de l'Amérique du Sud et Shakira a demandé à ce que soit toi qui fasse oui Shaki oui Shaki si oui bonsoir Shaki elle a entendu là c'est pas l'heure pour me téléphoner c'est un peu tard que s'il vous plaît dites moi qu'est-ce que bah on est d'accord là oui non bah c'est bon hein on peut parler tranquillement c'est bon c'est pas trop peur pour moi d'accord ça va pour toi Shaki d'accord le bébé ça va ok super bon alors on s'est mis d'accord sur un truc c'est par rapport à la danse tu nous as parlé de danse tout à l'heure Sylvain oui c'est ça oui j'ai même parlé d'un clip en fait musical et dansant c'est à dire que j'ai plusieurs choses à proposer en fait j'ai un clip de 3 minutes 33 secondes que je peux monter c'est un peu genre Gangnam Style mais dans un autre film et comment est-ce ? c'est une chorégraphe qu'elle est connue ou c'est quoi ? non en fait c'est moi le danseur mais je peux je peux venir avec plein d'autres danseurs autour de moi et on peut faire genre Gangnam Style c'est dans le même genre mais avec ça sera très dansant donc on peut faire danser des milliers de personnes et puis on mais avec des sonorités beaucoup plus belles c'est en fait des sons genre flûte de pan avec du DJ Ridu c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable on a les moyens on a les outils de production on a tout ce qu'il faut ok bon bah moi si vous me dites ok on se met d'accord à dessus enfin je sais pas quand est-ce que vous avez prévu de faire ça mais dans quelques semaines ça peut être prêt attends je peux juste te demander un truc Sylvain tu as noté notre numéro tout à l'heure ? non je ne l'ai pas noté mais vas-y redonne-le moi s'il te plaît je te le redonne comme ça tu nous rappelles tout de suite on aura une meilleure liaison parce qu'on est plusieurs par satellite 01 77 62 40 22 01 77 62 42 on aura un bien meilleur son je pense ouais tu nous rappelles tout de suite ? ouais je vous rappelle tout de suite merci Sylvain super quel professionnel super alors où est-ce qu'on en était ? ok grand professionnel 3 minutes 33 truc de ouf c'est beau c'est beau il y a un mec il danse il fait du tai chi oui c'est bon oui allo oui c'est bon vous m'entendez bien voilà on est là merci parfait on t'entend mieux on t'entend beaucoup mieux pour nous c'est beaucoup plus pratique sur une ligne fixe c'est plus confortable forcément même pour toi au niveau du tarif tu vois comme ça ça te coûte rien normalement si t'as une bonne non mais moi je paye pas d'un côté comme de l'autre c'est tout compris ah ouais c'est tout compris dans ton forfait allo allo Sylvain qu'est-ce que nous allons faire ? qu'est-ce que nous allons faire ? il est parti je crois je crois qu'il est parti je sais pas moi je suis très intéressé par la la prestation scénique et la danse la flupon oui d'accord moi ce que je pense oui je suis de colombia et le Pérou c'est à côté c'est la même culture vous savez ? oui tout à fait oui d'accord ça on peut peut-être de l'autre côté pour plus tard mais moi dans un premier temps je suis très intéressé par ton histoire de single à la Gangnam Style moi ce que je propose c'est la chose suivante c'est que je peux préparer un clip genre Gangnam Style qui fait 3 minutes 33 et on peut l'insuser 3 fois pendant le temps Chaki commence pas à vouloir gérer le business toute seule je suis pas d'accord ah ouais non mais là tu t'es envolée là Chaki normalement elle va recommencer à vouloir gratter tout le monde non non mais comme d'habitude quand je dis Gangnam Style c'est en terme d'impact mais bien sûr que ce sera une chorégraphie originale tu peux nous en faire un petit bout là histoire de voir ce que ça donne moi y'ai pas de temps à perdre avec quelque chose que c'est copié c'est pas du tout dans le même genre que Gangnam Style est-ce que tu peux nous enchanter un goût ? c'est à dire qu'on va avoir un impact aussi fort que Gangnam mais sur une musique complètement originale et différente comment tu sais que tu vas avoir un impact super euh... c'est parce qu'on va bien le bosser Chaki on va le bosser, on va le tisser, tu sais très bien comment ça fait pour ses grimpeurs tu as des contacts ? tu as des contacts ? oui j'ai des contacts avec des musiciens qui sont très très bons et avec des danseurs aussi on peut faire un spectacle qui sera original qui sera dans la culture tu connais Michel Bernichon ? tu connais mes chansons un peu ? tu connais que... quel mégalo c'est Chaki mais ça arrête jamais oui j'ai déjà entendu parce que bon je l'ai entendu sur mon passage j'ai pas la télé mais j'ai sûrement entendu tes chansons et j'ai... tu sais pas chanter des trucs que moi j'ai fait euh... non non je connais pas par coeur tes chansons par contre non mais moi par contre je serais intéressé là on peut parler business Chaki là laisse mes autres parler un peu Chaki j'ai fait le conservatoire de Genève ouais je peux improviser sur n'importe quel genre de musique et chanter avec une voix androgyne et à la flûte de Pan je peux improviser à la flûte de Pan sur n'importe quelle voix ok mais justement niveau voix là est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo un truc parce que tu as joué de la flûte de Pan tout à l'heure c'était super mais je peux vous le refaire si vous voulez pour voir ouais la flûte c'était bien mais chanter moi je voudrais voir comment tu chantes en fait quand même ouais ok ouais tu veux tu veux voir ma voix en fait chanter bon alors je pose le téléphone vous allez entendre je fais un échantillon de voix androgyne donc qui descend en bas et qui monte dans les aigules ok ah super vas-y c'est génial bon je pose le téléphone merci vous êtes plus amis chaud ah me gusta on va le signer Manu on va le signer bon vous voyez ça c'est ça c'est en fait c'est je peux descendre encore plus bas et je peux monter encore plus haut mais après t'as des fréquences qui passent pas par le téléphone franchement c'est impressionnant c'est bien ce que tu fais hein Sylvain t'as bossé où t'as bossé où t'as bossé avec qui t'as bossé avec qui t'as bossé avec Richard Cross euh non moi j'ai pour l'instant j'ai bossé tout seul dans des fêtes dansantes où je faisais danser plein de monde quoi ça m'est arrivé de faire danser 150 personnes dans une pièce euh et c'est mais les gens ils sont en trance quoi c'est à dire quand ils dansent les gens avec une musique comme ça puis des instruments genre guitare didgeridoo etc ça les met complètement la flûte de pan la flûte de pan flûte de traversière aussi parce que je joue de la flûte de traversière je peux vous jouer un morceau de flûte de traversière si vous voulez entendre mais attends 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 moi j'ai une question là attendez 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 j'ai une question super importante j'ai une question super importante bon ok Shaky attend deux secondes Sylvain 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 je vais vous jouer un petit morceau de flûte de pan et après deux minutes de flûte de traversière vous allez voir c'est magique en fait je pose le téléphone hein juste deux minutes de flûte de pan vas-y 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 nous on est prêt on t'attend on t'écoute le bébé non mais je joue pas longtemps quelques secondes ok je fais très court ok vas-y 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 je m'envole bon ça c'est la flûte de pan après je vais chercher la flûte traversière et je vous joue un petit morceau vous allez voir bah allez bah allez Michel et et j'en ai dit qu'est-ce que vous pensez moi je sais pas hein il y a quelques doutes tu crois qu'il nous met des mp3 là salaud c'est des mp3 c'est du coup finalement qu'il est clair c'est du coup finalement qu'il est clair voilà voilà franchement c'est la flûte traversière c'est un peu ok ça fait un peu genre désert musique du désert là musique orientale ouais j'étais avec le génie d'Aladin et tout j'étais dans la lampe c'est tout à fait le style ok bon bah c'est bon là mais le 3 Et au niveau flûte de pan, je peux faire un peu tous les styles aussi. Je peux faire vraiment tous les gens. Est-ce que tu peux faire un truc un peu plus musique actuelle, genre rap ? Par exemple, une reprise de rock ou quelque chose d'international. Est-ce que tu fais des reprises ? Oui, ça a recopié les gens, mais moi, parce que moi, en fait, quand je joue, j'improvise totalement. Je voudrais poser la question, la question de Jean-Danny et Michel, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que pour vous, c'est l'opportunité pour moi de faire quelque chose de sympathique ? Je pense qu'il y a un truc à faire. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Franchement, c'est ton pote Michel qui nous a branchés sur le plan, Manu ? Oui, sympa. Franchement, c'est cool. Franchement, sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ensemble ? Tu sais quoi, de toute façon, on a ton numéro. T'as notre numéro ? Moi, j'aimerais bien t'entendre chanter, quand même. Chanter encore une fois ? Ok, je rechante. Est-ce que tu pourrais faire une reprise avec quelque chose, que c'est international avec ta voix androgyne ? Oui, mais il y a un truc qui s'appelle Polyphonic Tree d'Eric Carole. Vous connaissez ça ? Le Cirque du Soleil. Oui, tout à fait. Ils étaient à l'esplanade de Roy à Paris, dans le deuxième. Bon, alors, attends. Vous le connaissez, Eric Carole, le Cirque du Soleil ? Léouis Carole, qui a écrit... Je ne sais pas où ils ont fait ça, mais... Allez, 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 allez. Oui. Bon, je peux... Mais par contre, il faut que je le mette en même temps, parce que je ne le connais pas par cœur, mais je vais... C'est pas grave. Moi, je serais plus que... Tout à l'heure, Manu, il a eu une super idée. On est beaucoup plus commerciaux, mais on pense business. C'est bon ? Je vous le demande un instant, simplement. Il ne s'arrête jamais. Ça s'appelle Polyphonic Tree. Oui, donc je le cherche sur YouTube, là, pour chanter un temps que... C'est ça, les artistes, ils sont dans leur délire, ils ne nous écoutent pas. YouTube, si, YouTube, moi, je... Polyphonic Tree... Quoi, tu veux une teub ? Attends, il y a Shakira qui veut niquer. Hé, Shakira, arrête. Tu ne commence pas à draguer tous les mecs pour rien mettre. Tiens, me toi. Et c'est qu'il te fait une chose du cul, hein, son. No job in job. No job in job. Là, on est en business, putain. Il y a un temps pour tout, merde. Ok, alors, attendez, donc là, je chante Polyphonic Tree. Je vais mettre un peu le son. Tu n'as pas le 2 ? Ok, vous écoutez, je pose le téléphone pour chanter en même temps que lui. Ok. C'est poussé ? C'est poussé ? C'est poussé, maman, il est près de toi, là. Adieu. C'est poussé ! Sous-titrage MFP. Ce n'est pas mal. Moi, ça me fait penser à David Bowie. C'est pas bête ce que tu veux dire, ça me donne une idée. Sous-titrage MFP. Pour revenir parmi nous, Sylvain ? Ça se trouve, c'est le raccrocher. On a eu un petit problème de con. Sylvain ? Il n'a plus le verrou, c'est terminé. Ah bah vous aviez dit de raccrocher. Ah ouais, j'applaudis. Moi, j'ai raccroché. Ah mais tu l'as bien fait, tu l'as bien fait. Il va peut-être rappeler. C'est vrai qu'on lui a filé le numéro, putain, c'est tendu. Vas-y, coupe le standard 5 minutes. Est-ce qu'on le rappelle ou pas ? Non mais on a le numéro, on va le rappeler dans la semaine, on va enregistrer. Non mais il y a un moment, il faut l'arrêter. Merci Akitam. Hola, que tal ? Stop, stop. Voilà, Chaki. Merci Akitam de nous avoir donné ce numéro. C'était rigolo. Bah voilà comment on a comblé le dernier quart d'heure. C'est un bon, il est bon, il sait tout faire, il chante, il danse. Il chante, il danse. Non mais parce que moi, pendant qu'il chantait, il faisait ses vocalises, je me disais, putain, tu l'imagines en train de danser en même temps mon pote. J'espère qu'il va laisser des messages sur le répondeur. La flûte de pan dans une main. Il doit être encore en train de chanter. En train de faire des vocalises et en train de faire du tai-chi. Il doit être en train d'essayer d'appeler. Bon bref, en tout cas, c'était les sales gueules. Wouhouhou, clap, clap, clap. Un cerf, un applauze. Ah putain, tu as réveillé le truc. Il est en train de nous rappeler, là, qu'est-ce qu'on fait. Non. Écoute, on fait vite fait, on lui dit qu'on aille se coucher, qu'on est fatigué. Allez, je décroche. Et Shakira, qu'elle a un bébé. Je décroche, je décroche, elle fait une chute. Bah ouais, on fait ça. J'ai rendez-vous avec Johnny demain et Sébastien Farrand à 14h. Ça, c'est cool, mais il faut qu'il... Allô ? Ah, Sylvain. Allô, Sylvain ? Ouais, c'est Sylvain, là. Ok, excuse-nous, ça a coupé. Ouais, ok. Vous avez quand même entendu ? Oui, oui, on a entendu. On a entendu, franchement, c'est très, très joli. Franchement, toi, tu fais de l'interprétation. Tu vois, on sent que tu... Mais ça a beaucoup de qui est pareillé à David Bowie. Oui, voilà, ça a fait penser à Shakira, penser à David Bowie. Bonsoir, d'ailleurs. Moi, c'est José, j'ai écouté pour le début. Je peux défendre plus bas que Barry White est monter plus haut que... C'est marrant parce que moi, ça me faisait plus penser à Ozone, Drago Stadinteï. Ouais. Mais bon, bref. Ils ont bien marché. Bonsoir, je vais dormir, hein, chicos. Mais là, c'est... Bon, j'ai... C'est une reproduction de Polyphony 3, là. Je chantais en même temps que... Ouais, ouais, on entendait derrière, hein. C'était génial, hein. Franchement, tu as une façon d'interpréter le truc, de chanter l'air et tout. Franchement, j'étais super dedans. Donc, je note. Bonsoir, on se tient au jus. Bisous au bébé et à Pépé. Merci, Shakira. Bonne fin. Bonne mettre ton slip, Shakira. Bon, il y a l'annonce. Besitos. Ça, c'est réglé. Besitos. Ok. Ok, bisous, Shak. Sylvain, comment on peut faire ? Est-ce que... Parce que là, bon, il est une heure du matin, quand même. On a une grosse journée de taf. Ouais, demain matin, on va dire direct. Bon, écoutez, est-ce que j'avais un peu réfléchi de mon côté, là, pour vous proposer quelque chose ? Ou est-ce que c'est bon ? En une minute, je vous propose ça, ou vous pouvez m'écouter ? Bah, écoute, tu sais quoi ? Vas-y, on propose en une minute, on y réfléchira, et puis on te rappellera dans la semaine, on va gérer tout ça. Moi, j'ai réfléchi, en fait, tu disais 3 fois 20 minutes tout à l'heure. Mais je préférais, en fait, faire 3 fois 33 minutes de l'improvisation, si c'est possible. Ok, t'es beaucoup sur les trois, toi. Ouais, mais au niveau de l'assurance, ça devient compliqué après. Je vous écris pourquoi après. Mais bon, en fait, après, il y a aussi autre chose que je vais vous proposer. En fait, c'est 3 minutes 33. Donc, c'est un clip, donc avec le même impact que Gangnam, mais ça ne sera pas du tout le même style de musique. Ça sera le style de musique que je viens de vous faire écouter. Avec des trois... Il y a un bug, on a un bug. On a déjà eu cette conversation tout à l'heure, il y a un bug, là, dans la conf, là. Comment ? Je n'ai pas entendu, tu peux répéter ? Et si on te proposait, par exemple, de faire un truc à la Gangnam Style, au niveau de l'impact, qui durerait 3 minutes 33, est-ce que tu serais chaud ? C'est ça que je te propose, justement. C'est ça que tu me proposes, putain, t'es un génie, mec. Ouais, c'est ça que je te propose. Et je voudrais que, pendant la soirée, là, on le passe 3 fois sur la scène. Comme ça, en fait, les gens, ils peuvent danser pendant 3 minutes 33, 3 fois. Et tu peux le jouer 3 fois ? Et puis, en même temps, on fait les 3 fois 33 minutes, là, où ils danseront plus longtemps, et on fera de la musique live avec plein de danseurs. Je t'avais dit, Jean-Denis, on l'a trouvé, notre génie. Moi, c'est ça que je propose. Je propose de faire une soirée musicale et danseante, mais avec des milliers de gens qui seront au Zenith, là, et qui danseront tous. En fait, on va les montrer. Ah, merci, ah, merci. Zénith, c'est trop petit, on ne le fera pas. Merci, pardon. Merci, 18 000, on remplit. On a la promo, on a les Twitter, on a les Facebook, on a les Max Pesson. Je suis irradié-sthésiste aussi, je travaille avec le pendule, et là, le pendule m'a dit qu'il y aurait à peu près 15 000 personnes dans le truc, à peu près, minimum. Le pendule ? C'est ça, moi, le pendule, il me dit qu'il est 1h04. C'est bon. Voilà, le pendule, il dit qu'il est 1h04 aussi. C'est vrai, il est tard. On te rappelle, quand est-ce qu'on peut te rappeler ce week-end, tu es là ? On se reparle demain, je ne sais pas, ou quand vous voulez, quoi. Écoute, plutôt, nous, ça va être compliqué demain, plutôt en début de semaine. Début de semaine ? Ouais, le temps que nous, on gère tout ça, qu'on aille dans la salle, qu'on se, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut qu'on te rajoute dans les contrats. T'es dans quelle région, toi, Sylvain, déjà ? Ça donne quoi, au niveau du cachet, à ce que vous proposez ? Au niveau du cachet, parce que moi, il faut que je me débrouille pour les instrumentistes et les danseurs, ou vous vous en occupez ? Comment ça se passe, en fait ? On s'en occupe, on s'occupe de tout. Vous vous occupez de tout. Donc, c'est juste un cachet personnel que vous me donnez, en fait, c'est ça ? Exactement. Tu bosse déclaré ? Attendez, attendez, on parle sérieux. T'es déclaré ? Tu bosse déclaré ? Ben, moi, il faudra que je me déclare, oui, bien sûr. Non, mais là, est-ce que t'es déclaré ? Est-ce que t'es intermittent ? Je ne peux pas voter autrement que déclaré, il va falloir que je me déclare. Il va falloir que tu déclare. Moi, j'ai une société d'édition, on peut se débrouiller, je peux te déclarer, je peux te mettre intermittent. Bon, ben, ok, parfait. On peut profiter des heures de spectacle pour les mettre sur tes premiers sites, pour te faire cumuler sur ton intermittence. Ok, donc, en termes de cachet, vous me donnez quoi, en résumé ? C'est ça, la question, du coup ? Ah ben, là, du coup, si je te prends l'intermittence avec, si on bosse ensemble, après, ça dépend. On va se voir, le mieux, c'est de se voir. Moi, je peux, avec la boîte, tu peux te retrouver avec un salaire et de quoi vivre largement de ta musique, il n'y a pas de souci, ça, c'est faisable. Oui, mais là, on parle du spectacle. Moi, je parle juste du spectacle qu'on a discuté, c'est-à-dire les 3 fois 33 minutes, s'il y a ça, puis les 3 fois 3 minutes 33. Au niveau du spectacle, tu vas avoir un premier cachet et un deuxième en fonction de la rentabilité de ton annonce, en fait, parce qu'on va forcément communiquer sur ton image, et à partir de là, ça va rentrer, si on les retomber, on va pousser le cachet. Mais on est largement au-dessus de 1 000 €. Mais vous savez quelle est mon image, en fait ? Vous êtes un peu renseigné ? On est largement au-dessus de 1 000 €, t'inquiète pas. Non, non, mais est-ce que vous savez qui je suis, en fait ? Est-ce que vous vous êtes renseigné un peu sur moi ou pas du tout, pour l'instant ? En fait, Michel nous a parlé de toi, oui, c'est Michel qui a parlé de toi à Manu. Oui, et moi, il m'a dit, je connais quelqu'un de terrible, parce qu'on parlait un peu, je lui parlais du projet qu'on allait monter et tout, et il me dit, mais putain, j'ai quelqu'un pour toi, n'hésite pas à l'appeler, machin. Oui, mais il y a un truc particulier en ce qui me concerne, je ne sais pas si il vous a parlé de ça, mais moi, je suis personnage public depuis le 21 décembre, je ne sais pas si il vous a exposé ça. Le 21 décembre, qu'est-ce qu'il y a eu le 21 décembre ? J'ai eu une inondation ce jour-là, tiens. Je m'appelle Sylvain Durif, je ne sais pas si vous m'avez vu passer à TF1, France 2, je suis passé sur toutes les télés du monde entier. Parce que je suis quelqu'un, en fait, je me suis présenté comme le grand monarque, le Christ cosmique. Ok, on va faire plus, toi, tu voudrais combien comme cachet ? Moi, en fait, si vous faites 15 000 personnes... C'est simple, si tu as déjà des tarifs, vas-y, balance-nous tes tarifs. Moi, j'aimerais bien, en fait, au niveau cachet personnel, strictement personnel, pour les 3 fois 33 minutes, là, je demanderais 12 000 euros. Ouais, ok. Et pour les 3 fois 3 minutes 33 secondes, mais là, si je m'occupe de tout, c'est-à-dire monter le spectacle avec tous les danseurs, tous les trucs... Ah, mais non, mais non, nous, on a toutes les équipes. Non, mais vous allez faire ça, au fait. Bon, en fait, je demande à peu près... Bon, mettons, si vous me mettez 8 000 euros de plus, je fais les 3 fois 3 minutes. Moi, tout à l'heure, je t'ai dit, j'étais à 1 000 euros minute. Ok, donc ça fait du 20 000, défraiement compris. On est dans le budget. Voilà, on est bien, non ? En fait, hors défraiement, c'est-à-dire que vous mettez mes frais en plus. Ouais, bien sûr, ouais, c'est bon, attends, attends... De toute façon, t'inquiète, attends... 20 000 net, quoi, que j'ai 20 000 net pour moi, et puis là, je vous fais le spectacle 3 fois 33 minutes, et puis 3 fois 3 minutes 33. Est-ce que toi, tu... Parce que nous, après, on peut même s'arranger sur des places, on te lâche 500 places, puis toi, tu les revends et tu gardes tout beau au black. Non, non, mais moi, je ne veux pas bosser au black. Donc, en fait, soit vous avez une structure... Non, mais c'est pour faire un truc en plus. Je fais les choses en plus, mais je ne fais pas au black, moi, du tout. On te donne 500 places. Non, mais par contre, attends, en termes d'image, là, ce que je viens de vous dire, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et jusqu'au Japon et dans le monde entier, qui me connaissent sous le terme grand monarque et Christ cosmique. Ça, c'est très important. Est-ce que ça a à voir avec la musique ? Je ne rigole pas. C'est qu'en fait, si vous voulez, les gens me connaissent comme le Christ cosmique dans le monde entier, maintenant. Donc, il faut que vous vous intégriez. Explique-moi un peu, parce que là, je n'ai pas trop compris. C'est quelque chose de très important. Allez voir mes pages Facebook, allez voir ma chaîne YouTube. Tout le monde me connaît maintenant comme le grand monarque et le Christ cosmique. Donc, je ne rigole pas. En plus, je suis sérieux quand je dis ça. YouTube, c'est le truc pas qui est... Parce que, bon, les gens, il y en a qui disent que je ne suis pas ci, je ne suis pas là, mais je le suis réellement. Donc, en fait, il faut que vous vous renseignez, puis en termes d'image... Non, mais ça, on n'a aucune preuve. Tu nous as prouvé que tu jouais de la flûte, mais ça, tu t'avances un peu, là. C'est facile. Moi, dans ce cas-là, je te dis que je te raconte n'importe quoi aussi. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs. Non, mais ce n'est pas n'importe quoi. Moi, je peux te le prouver, en fait, ça. Donc, tout ce que je te dis, là, quand je dis que je suis le grand monarque, c'est vrai, en fait, mais ça correspond à quelque chose de particulier, mais je vous l'expliquerai. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ce soir. Mais ça fait, en fait, que je suis connu comme personnage public. Attends, moi, j'ai un agenda. Il faut que tu me dises quand tu nous l'expliques. Il faut qu'on se goupille au début de semaine. Moi, je dis qu'on se goupille au début de semaine. Parce que là, on est fatigué. Bon, début de semaine, tu nous expliques toute cette histoire. Mais bon, moi, je te dis 20 000 net, on y arrive direct. Facile. Ah, franchement, on est large. En misant sur ma notoriété, déjà, puis sur tout le reste, on va y arriver largement. C'est pas un problème de remplir le truc. Non, mais t'inquiète, on peut se mettre bien sur le coup. Par contre, nous, on va avoir des faits qui sont déclarés en intermittence. Les trois fois 33 minutes, ça sera une chanson, en fait, que je vais vous proposer pour lancer un événement qui s'appelle la marche pacifique, qui va rejoindre Avignon à Damas, en passant par Jérusalem et Rome. Donc ça, c'est un événement planétaire que je suis en train de lancer. Et t'as des partenariats ? Tu passes des partenariats ? Il va venir en appui de ça. Donc c'est quelque chose d'énorme à ce que je vous propose. Vous ne croyez pas que c'est un petit truc, etc. C'est un truc énorme, à ce que je vous propose. Parce que nous, on a des partenariats. Vous allez voir, c'est pas... C'est un partenariat avec nous. Nous, pour ce genre d'événement, les trucs, c'est d'union entre les gens et tout. Nous, on vise plutôt le sexuel. Tu vois, on distribue des gels, des capotes, des trucs comme ça. On fait plein de partenariats. Mais là, en fait, c'est pas un événement comme ça. Parce que ça fait 4000 bornes, 4000 kilomètres. Mais on va être des millions à prendre la route entre Avignon et Jérusalem pour aller signer un pacte de paix universel. Donc c'est ça. C'est comme une marche de la paix, si tu veux, énorme. Mais en voiture. Avec la plus grande croisade de temps du temps. Donc ça va être retransmis par toutes les télés du monde entier. Enfin bref, il y a un gros événement derrière. Donc c'est pas une petite marche pacifique, genre Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas ça du tout. C'est comme une croisade. Ça fait que c'est ouvert à toutes les religions, etc. C'est ça l'événement que je suis en train de lancer en parallèle. En termes d'image, quand les gens vont me voir débarquer sur scène, tout le monde me connaît. Dans le monde entier, en Grèce, partout, je suis passé sur toutes les télés. Je vous dis, renseignez-vous. Vous verrez, c'est le vin du Riff, tout le monde me connaît. Nous, écoute, c'est le côté musical qui nous intéresse. Maintenant, si tu dis que nous, on peut avoir un tel impact. Nous, ça peut nous intéresser aussi. Le cachet, moi, je vous ai dit, si je suis tout seul, c'est 20 000. Si vous me demandiez de monter le spectacle complet, je vous demanderais plus, ça serait plus proche de 150. Oui, évidemment, c'est normal. Mais nous, on a des tarifs bien plus intéressants. Si vous voulez, avec tous les instrumentistes, tous les danseurs autour de moi, que tout est déjà prêt, puis qu'on bosse ensemble sur le scénario de ce que ça donne, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu n'es toujours pas déclaré, alors ? Comment ? Si tu as tout ça, pourquoi tu n'es toujours pas déclaré, je comprends pas ? Non, parce que moi, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que moi, mon métier d'origine, c'est inventeur. Je suis médium, guérisseur, je fais plein de choses. Ah oui, tu as inventé quoi ? Mais je ne suis pas déclaré, pour la musique, je le fais pour l'instant, je l'ai fait bénévolement, je n'ai pas été pro dans ce domaine, tout ce que je fais, là, tout ce que je vous fais tout à l'heure... Hé, c'est Swagga, je t'ai reconnu, t'es Swagga. J'ai pas compris. T'es Swagga. Non, lui, c'est Swagga Cosmique, lui. Ah oui, c'est le Swagga Cosmique, merde. J'ai un peu perdu, il y a tellement de jeunes, là, en émergence, ils sont sur YouTube, je suis sur la télé, machin. On parle quand, en fait ? Tu vois le petit, comment il s'appelle, là, l'autre qui fait son cinéma, normal, là ? C'est nous qui l'avons lancé, ce petit, aucune gratitude, salaud. Bon, je t'écoute, Sylvain. Ouais, ouais, donc... Parce qu'à ton début de semaine, là, franchement, on doit encore rappeler les states, c'est tout, là, pour monter le spectacle de Beyoncé, là, le 26 avril à Bercy, là. On a vraiment du boulot, là. Parce que c'est le 26 avril, la date à Bercy, là ? C'est Beyoncé. Non, c'est Beyoncé, ça. C'est Beyoncé, le 26 avril à Bercy. On bosse dessus, là ? Et on bosse dessus aussi, donc... Enfin, on a des trucs à gérer de notre côté, Sylvain. Là, il est 20h à New York, là, il faut qu'on les appelle. D'accord, OK. Je suis désolé, Sylvain. On te rappelle en début de semaine ? On te rappelle en début de semaine, OK ? On te rappelle en début de semaine, ouais, d'accord. Alors, attendez, attendez, hésite pas... On fait comme ça, d'accord ? Hésite pas, dans une heure ou demain matin, d'appeler ce numéro, tu rappelles ce numéro et tu laisses un message pour qu'on puisse te rappeler et t'envoyer le contrat et tout. Mais il a raccroché, là, Rico. Il est parti, il n'a pas entendu ce que tu lui as dit. Oh, putain, merde. J'ouvre le masqueur. Je suis extrêmement, là, par exemple. Ah, il est... Il est presque... Ouais, coupe le standard, parce que sinon, ça va être une galère. Oh, putain. Il est presque aussi fatigant que Jean-Pierre Sausser, mon pote. Je voulais... Ouais, mais grave, je voulais arriver. C'est le même. C'est le même. C'est le même genre, quoi. C'est qu'il s'arrête pas de parler. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules. Il est 1h13 du matin. On a fait un peu de rab. Yeah. Pour la énième fois, je remercie Titame. Je sais pas si je vais le remercier au final. Je sais pas si on va le remercier longtemps, mon pote. Là, ça va, c'est la première, donc on te remercie. Mais peut-être que dans 2-3 semaines, on va avoir envie de te mettre des barfs. Merci à tous ceux qui étaient avec nous, qui ont participé, qui ont joué. Le cadeau, qui c'est qui a gagné le cadeau ? Qui c'est qui a gagné le cadeau ? Putain, euh... C'est Alex qui est avec nous, en plus, qui dit même pas que c'est lui. Alex, putain, tu dis même pas que c'est toi, putain. On va te leur prendre le cadeau. Et l'autre cadeau, c'était l'égalité entre Pouce Fantaisie et Delphine Cap. On fera la suite du jeu de Zobdiguan dans 2 semaines. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, les amis. C'était cool. Est-ce que quelqu'un a un dernier truc à dire ? Ok, très bien. Moi, ça me va. Ouais. J'ai envie de dire bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, les amis. Et à dans 2 semaines. C'est le 28. C'est beau. Merci. Merci d'avoir été là, c'est quoi ? Le jeudi, des 22 heures ? Certains sont prêts à tout pour obtenir leur dose. Ouais, oh, putain, le truc. Putain, il y a des cas quand même ici. Exactement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada